Je vous propose de commencer cette cinquième table ronde. C'est la cinquième d'une série de huit tables rondes qui se sont déroulées depuis quelques mois maintenant et qui se termineront avant la fin de cette année. La table ronde d'aujourd'hui s'intitule « Faut-il breveter les logiciels ? ». Cette table ronde est organisée par Aquitaine Science Transfer. Donc Aquitaine Science Transfer et la société d'accélération du transfert technologique de la région Aquitaine. Les missions d'Aquitaine Science Transfer, juste en quelques mots avant de rentrer clairement dans le vif du sujet, sont pour le compte de ces actionnaires que sont l'Université de Bordeaux, l'Université de Pau des Pays de la Dour, le CNRS et l'Inserm, principalement d'assurer le suivi du portefeuille de titres ou d'assurer finalement la valorisation des résultats de la recherche avec un pan important en termes de maturation, c'est-à-dire simplement investir le juste nécessaire qui permet à ce que les résultats de la recherche et des laboratoires de nos actionnaires, finalement, puissent être correctement appréhendés et saisis par les entreprises ou les entités vers lesquelles on souhaite effectuer ce transfert. Voilà en quelques mots l'émission d'Aquitaine Science Transfer. Alors pour cette table ronde, nous sommes en retransmission aussi au sein de l'Université de Pau et des Pays de la Dour, et nous sommes aussi en retransmission en direct par Internet et nous pourrons à certains moments avoir des questions qui pourront venir de la part des personnes connectées par le web. C'est pour ça que du coup, je ne manquerai pas à certains moments de regarder sur la tablette si certaines informations ou si certaines questions ou précisions nous arrivent. Pour cette table ronde, nous avons fait le choix d'avoir quatre intervenants qui vont se présenter ensuite rapidement. Donc Céline Serrano qui est responsable du patrimoine brevet à la direction du transfert et d'innovation au sein d'Inneria, Pierre Brézet qui est le président de Fida l'Innovation, Hervé Lardin qui est le président de ProLibre, et Owen Lagadette-Iriarté qui est du coup le président d'AICLAX. Donc je vous propose peut-être en quelques mots de commencer simplement par une courte présentation de qui vous êtes. Oui, donc Céline Serrano, je suis à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, à la direction du transfert et de l'innovation, et donc je gère le portefeuille de brevet de l'INRIA, portefeuille de brevet qui est de taille très modeste, 120 familles, puisque la plus grosse production de l'INRIA, c'est essentiellement du logiciel. Donc voilà, petit portefeuille de brevet, mais qui m'occupe quand même pas mal. Pierre Brézé, je suis conseiller en propriété industrielle, mon intérieur européen en brevet. Je suis physicien de formation au départ, avec une formation complémentaire en droit de la propriété industrielle. J'ai commencé à travailler dans la recherche publique à l'INSERM. Je posais d'ailleurs déjà des questions de protection des logiciels, dans le domaine de l'imagerie notamment, et donc je dirige un cabinet de conseil en propriété industrielle qui intervient auprès de start-up, d'organismes de recherche publique et de grandes entreprises. Et je suis souvent confronté à la question de, faut-il breveter ou non, des innovations dans le domaine, pour utiliser la langue des mois, des inventions mises en oeuvre par ordinateur. Bonjour, je suis Hervé Lardin. Je suis ici pour représenter l'association ProLibre, qui est le groupement des entreprises logiciels libres en Aquitaine. Et donc, je suis également évidemment un entrepreneur dans ce domaine. Donc, selon qu'on le considère par un angle ou par l'autre, je suis soit une société de services en logiciel libre, soit un éditeur en logiciel libre. Les deux ont tendance à se confondre, mais nous en parlerons plus tard. Bonjour, je suis donc Owen Lagadec, le président d'ICLAX et de la société Abcenco. Mon expérience dans les brevets, c'est d'avoir conçu un brevet en partenariat avec le Labri, donc Laboratoire Bordelais de Recherche Informatique, que nous avons amené jusqu'à devenir une norme MPEG. Donc, voilà, ça a été l'une des justifications de la brevetabilité, on en parlera tout à l'heure. Mais toute la journée, je fais un peu comme mon collègue à gauche, je fais la prestation de services informatiques, donc je suis amené à développer de nombreuses lignes de code et la question de la brevetabilité se pose bien souvent. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'on propose finalement, c'est d'aborder avec Pierre, qui est peut-être le plus juridique des membres autour de la table, et sans rentrer exclusivement et sans orienter l'ensemble de notre table ronde autour de questions juridiques, mais c'est un peu de rentrer avec Pierre Brézé, justement, sur quelques notions, et peut-être quelques définitions qui vont permettre à tout le monde d'être d'accord sur, finalement, de quoi parle-t-on quand on parle de logiciel, quand on parle de programme d'ordinateur, quand on parle peut-être d'algo, enfin, en quelques mots. Il y a un empereur chinois qui expliquait que pour que son peuple vive en harmonie, il faut lui offrir un dictionnaire. Et je pense qu'on pourra débattre en harmonie si on utilise les mêmes mots pour désigner la même chose. Et c'est vrai que dans ce domaine de la, entre guillemets, brevetalité des logiciels, beaucoup de confusions viennent de ce qu'on n'utilise pas forcément les bons termes. Et donc, on va partager les définitions pour être sûr qu'on parle des mêmes choses. Quand on parle de programme d'ordinateur, que ce soit pour le juriste ou pour le technicien, pour le développeur, c'est une liste d'ordres qui indique à un ordinateur ce qu'il doit faire. Il est à peu près d'accord là-dessus. Le terme de code qu'on va utiliser, probablement, les uns et les autres. C'est un jeu d'instruction spécifique à un type de processeur qui va être exécuté par une machine, donc un processeur, pour réaliser le programme informatique. Il peut être en langage machine direct ou dans un langage évolué qui ensuite est interprété. Le logiciel, puisque c'est le terme qu'il y a employé dans cette thématique, le logiciel qu'on utilise tous, Open Office ou Word, souvent est constitué de plusieurs programmes d'ordinateur. Parfois un très grand nombre de programmes d'ordinateur, des DLL, des applications, parfois des programmes extérieurs à l'ordinateur qui fonctionnent ensemble. L'algorithme, on peut le dire, c'est le précurseur du programme d'ordinateur, c'est la représentation schématique de la succession d'instructions qui vont être exécutées par le programme d'ordinateur. Alors, juste pour terminer sur cette présentation terminologique, quand on parle de propriété intellectuelle, qu'est-ce que ça recouvre ? Ça recouvre les droits de propriété industrielle, dont le brevet, la marque, les dessins et modèles, et la propriété littéraire, artistique, ou plus simplement le droit d'auteur. Dans les deux cas, dans tous les cas, la propriété intellectuelle, c'est juridiquement un droit d'interdiction c'est-à-dire le détenteur d'un droit de propriété intellectuelle a le droit d'interdire à un tiers l'usage de ce qui est protégé. Lorsqu'il s'agit d'un brevet, le titulaire du brevet est en droit d'interdire à un tiers l'exploitation de l'invention brevetée, et l'invention brevetée, c'est aujourd'hui une solution technique à un problème technique. Celui qui est détenteur d'un droit d'auteur est en droit d'interdire à quiconque l'utilisation de ce qui est protégé par le droit d'auteur et peut l'organiser en concédant une licence qui peut être libre ou qui peut prendre des formes diverses et variées. Ok, donc concrètement, si quelqu'un, ou si par exemple je code et je crée un logiciel, quels sont mes droits, finalement, et comment je peux finalement revendiquer dans un premier temps ce que j'ai fait et qu'il est à moi ? Alors, ce que le développeur va produire, bien sûr, va se traduire par un programme, par du code, qui peut faire l'objet de deux types de droits de propriété intellectuelle. Il peut faire l'objet d'un brevet, il peut être considéré comme une invention brevetable, on y reviendra tout à l'heure, et à ce moment-là, c'est le régime des inventions de salariés qui s'applique. Et il s'applique en ce sens que les inventions réalisées par un salarié dans le cadre de sa mission inventive appartiennent à l'employeur. Et le législateur en matière de brevet a été relativement généreux puisqu'il a prévu que, certes, l'invention brevetable appartienne à l'employeur, mais le salarié a droit à une rémunération supplémentaire. Mais cette création, ce développement, est aussi constitutive d'une oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur. Le droit d'auteur, dans le domaine de l'informatique, connaît une exception au régime général puisque, en France, les droits d'auteur portant sur un logiciel créé par un salarié appartiennent à l'employeur. Donc, même statut que pour les brevets, avec une petite différence, c'est que là, le législateur n'a pas jugé opportun de prévoir une rémunération supplémentaire. Alors, bien sûr, l'employeur peut, s'il est généreux, le faire, mais en tout cas, la loi ne prévoit pas de façon nécessaire cette rémunération supplémentaire au profit du développeur salarié qui a produit un logiciel protégé par le droit d'auteur. Je voudrais juste apporter une petite précision. Le brevet appartient à l'arsenal juridique existant dans le domaine général de la propriété industrielle. Par contre, le brevet n'appartient pas à l'arsenal juridique propre au domaine du logiciel. Le logiciel est clairement exclu du domaine de la brevetabilité. Il ne peut pas y avoir de protection d'un logiciel par l'utilisation du brevet. C'est un sujet qui est forcément polémique. Bien sûr, je ne partage pas ce point de vue. Le logiciel, comme un fauteuil, comme une table, est un objet qui peut être brevetable ou pas, suivant certaines circonstances. Donc, la remarque que vous avez faite, effectivement, s'appuie sur une formulation que j'admets un peu en figurique du Code de la propriété intellectuelle en matière de brevet qui a été repris dans toutes les législations internationales. Comment est formulée cette disposition ? Et je comprends votre remarque. C'est un article qui est divisé en trois alinéas. Première alinéa indique que sont brevetables les inventions nouvelles, inventives et susceptibles à l'application industrielle. Jusque-là, ça semble clair. Juste une remarque, vous remarquez qu'on n'a pas déterminé ce qu'est une invention, alors que dans la vieille loi de 68, c'était défini. Deuxième alinéa. C'est le deuxième alinéa précise que toutefois ces éléments sont exclus de la brevetabilité, ne sont pas considérés comme des inventions brevetables au sens du premier alinéa à un certain nombre de choses, les découvertes scientifiques, les méthodes intellectuelles en tant que telles et les programmes d'ordinateurs. Alors, on dit, ben voilà, vous avez tout à fait raison, les programmes d'ordinateurs ne sont pas brevetables, l'alinéa 2 le précise expressément. Alinéa 3 précise, toutefois ces éléments n'en sont exclus qu'en tant que tel. Alors là, vous voyez effectivement la difficulté d'interprétation, qu'est-ce qu'un programme d'ordinateur en tant que tel qui n'est pas brevetable et un programme d'ordinateur pas en tant que tel qui est brevetable. Je reconnais que ça peut sembler un peu byzantin, mais heureusement, la jurisprudence a aujourd'hui apporté un éclairage sur ce qui est considéré comme une invention et relève donc du brevet, y compris dans le domaine de l'informatique, et ce qui est un programme d'ordinateur en tant que tel, ou une méthode intellectuelle, ou une méthode économique en tant que telle qui n'est pas brevetable. Et ça a été l'objet de 20 ans de débats, de jurisprudence, mais qui est en train de se stabiliser, avec une évolution importante des Etats-Unis qui était très laxiste et qui se sont rapprochés très fortement de la position française. Et quand je disais tout au début que j'utilisais un peu la langue de bois pour parler de brevetalité des inventions mises en oeuvre par ordinateur, c'est parce que le législateur a été vigilant à ne pas créer de confusion en parlant de brevetalité des programmes d'ordinateurs ou des logiciels comme on l'a fait pour cette table ronde, mais en utilisant ce terme plus neutre. Et je pense que ce sera un point qui sera abordé tout à l'heure. Aujourd'hui, on admet que dans le domaine de l'informatique, on a un résultat qui est brevetable lorsqu'on est face à une solution technique, à un problème technique, y compris lorsqu'il s'exprime sous une forme de code informatique. Je vais vous donner des exemples de logiciels entre guillemets brevetés que vous utilisez tous les jours et notamment ceux qui nous écoutent à distance. Les logiciels, les codecs de compression et de décompression de fichiers audio ou vidéo sont protégés. Certains sont maintenant dans le domaine public, mais à un moment, il y avait 435 brevets qui portaient sur la compression qui a fait l'objet de la norme ensuite MPEG. Pourquoi est-ce que ce sont des solutions qui sont brevetables ? Parce qu'elles apportent une solution technique à un problème technique qui est, par exemple, de réduire la taille du fichier tout en préservant la qualité d'écoute inchangée ou qui permet de réduire la bande passante nécessaire pour transmettre une information sans ordinateur et de sens. Donc, on est bien dans une solution technique à un problème technique qui devient brevetable si elle est nouvelle et inventive et qui s'exprime aussi, bien sûr, sous forme de code qui est protégé par le droit d'auteur et qui peut... Et cette solution technique qui consiste à échantillonner à telle fréquence le signal puis à supprimer toutes les... à appliquer une transformation de fourrier rapide puis à supprimer telle fréquence etc. peut être implémentée sous un grand nombre de formes logicielles un grand nombre de codes. Mais ce qui sera protégé c'est la formulation technique qui est, disons, le précurseur du code informatique qui sera ensuite développé et protégé par le droit d'auteur et éventuellement exploité sous une forme libre. Donc on comprend un peu la démarche relative à la notion peut-être de brevetabilité des solutions techniques à un problème technique qui peuvent être mis en oeuvre par un ordinateur. Alors peut-être directement quelque chose qu'on entend aussi souvent notamment en relation avec la protection ou la notion de protection des logiciels beaucoup de gens nous disent moi j'ai protégé mon logiciel à l'agence de protection des programmes. Justement cette notion de j'ai protégé mon logiciel à l'agence de protection des programmes est-ce que déjà l'agence de protection des programmes alors peut-être Céline Serrano ou Ed Lagadec est-ce que finalement l'agence de protection des programmes protège en tant que tel le logiciel ? Est-ce qu'on est dans une démarche finalement obligatoire contraignante auprès d'un office ? Finalement qu'est-ce que ça peut signifier quand on entend j'ai protégé mon logiciel auprès de l'agence de protection des programmes et est-ce que finalement il ne l'est pas déjà avant même de faire cette démarche ? Avant même de faire la démarche je pense qu'on a automatiquement le droit d'auteur le copyright dès la création du logiciel donc a priori il n'est pas obligatoire de déposer à l'agence de protection des programmes. A l'INRIA c'est quelque chose qu'on pratique énormément on en fait 150 par an à peu près dans un but d'avoir une preuve de la création de cette oeuvre logicielle et d'avoir une reconnaissance de la paternité INRIA alors ça nous permet aussi nous en interne de tracer les auteurs d'avoir les auteurs du logiciel et en même temps les ayants droit c'est à dire les organismes qui ont contribué aussi à la production de ce logiciel puisque la plupart des équipes de l'INRIA sont des équipes communes avec des partenaires académiques et finalement à l'INRIA ça va nous permettre aussi de recenser une partie de la production logicielle on va utiliser le dépôt AVP aussi comme une façon de recenser ce qu'on produit mais c'est pas du tout obligatoire c'est beaucoup moins coûteux qu'un brevet c'est plus simple il suffit de graver un ou deux CD donc c'est une procédure qui est assez simple et peu coûteuse et qui peut en cas de litige nous apporter la preuve de la création du logiciel Effectivement c'est important d'avoir à l'esprit qu'une oeuvre de l'esprit et notamment un prognonateur est protégé sans qu'on ait rien à faire dès la conception de l'oeuvre c'est-à-dire même avant que l'on l'ait transcrite sous forme de lignes de code etc. Néanmoins pour se prévaloir de ces droits il faut pouvoir en rapporter la preuve et le rôle de l'APP et donc un tiers de confiance à qui on peut faire confiance sur le fait que ce qui a été déposé a bien été conçu à une date antérieure et correspond bien à ce qu'on a déposé donc c'est un moyen de preuve utile pour identifier ce dont on peut se prévaloir d'un droit qui préexistait avant ce dépôt alors qu'en matière de brevet le droit n'existe qu'après avoir accompli la formalité de rédiser une demande de brevet de la déposer de payer des taxes de 168 euros ça reste raisonnable mais il n'y a pas de droit qui préexiste avant l'accomplissement de cet acte administratif de dépôt juste avant que tu ne prennes la parole c'est simplement pour vous demander à tous intervenants de bien parler près du micro ce qu'on fait remarquer du coup en message que dans certains camps on ne vous entend pas suffisamment les messages marchent oui tout à fait petit détail important pour ceux qui ne maîtriseraient pas particulièrement la différence entre l'APP et la brevetabilité c'est une notion fondamentale dans ce qu'on va discuter quand on brevette on dit comment on a fait quand on dépose à l'APP on a simplement créé une date d'antériorité et ça c'est une différence fondamentale parce que c'est bien la question de la brevetabilité des logiciels sans rentrer dans trop de détails le logiciel c'est juste ça peut se résumer à j'ai choisi un chemin pour arriver au même endroit que toi quand on dépose à l'APP c'est comme écrire un bouquin l'histoire peu importe le rouge et le noir de Stendhal on pourrait écrire la même histoire d'une autre manière mais l'histoire reste la même on ne dépose pas un brevet sur le principe de l'histoire alors que quand on fait un tir bouchon on résout un problème technique qui part évident même en voyant l'objet et c'est là que dans les brevets il y a un vrai souci et en tout cas une difficulté à choisir entre un brevet dans lequel on va dévoiler la recette qu'on a utilisée et on considère donc que c'est la recette qui a de la valeur alors que quand on dépose à l'APP c'est plutôt comme du copyright on dépose le fait d'avoir codé le logiciel de cette manière là mais quelqu'un pourrait le coder de cette manière à ce moment là l'APP n'intervient plus donc c'est un petit détail juridique mais qui a son importance dans la partie stratégique future c'est pour ça que c'est le contexte qui va un peu conditionner aussi le choix entre les deux puisque du coup puisque tu as le micro juste peut-être 30 secondes tu es aussi confronté à des clients qui te demandent finalement quand tu fais du code pour eux d'apporter cette preuve de dépôt à l'agence de protection des programmes on est un peu dans de la sémantique c'est quand on parle d'un logiciel au sens du grand public et même du nôtre c'est finalement le produit final qui est désigné comme le logiciel c'est la boîte que j'ai acheté à la FNAC où c'est moi qui développe beaucoup d'applications pour les mobiles c'est l'application iPhone qui est publiée sur l'App Store qui paraît être le logiciel final pour le client et moi dans mon droit de prestataire c'est bien sur cet objet final que je lui donne le droit d'exclusivité en revanche je ne lui donne pas de droit sur les codes la manière dont je suis arrivé à ça je me garde le copyright dessus parce que quelqu'un d'autre pourrait lui faire strictement la même application avec un autre phénomène mais en revanche effectivement pour lui pour mon client la question se pose souvent comment vous me garantissez que personne ne fasse la même chose je ne peux pas je ne peux pas parce qu'on va en fait c'est bien ça mon logiciel est une somme de sous-logiciels eux-mêmes qui sont une somme de sous-logiciels et ça c'est incompréhensible pour le grand public et pourtant c'est l'enjeu même de la brevetabilité c'est si on ne comprend pas cet algorithme là on voudrait poser un logiciel sur l'idée du coup et ça pose on revient au final à juste une idée j'ai fait ça comme ça or la méthode du logiciel c'est vraiment quels outils de programmation j'ai utilisé pour aboutir au résultat et c'est en ça qu'on y viendra sans doute mais démontrer qu'un logiciel peut être breveté c'est qu'il faut résoudre cette question là vous arrivez là mais votre méthode en quoi vous pouvez prouver qu'en gros pour le grand public elle est incompréhensible voire même pour l'homme de l'art et c'est là qu'il y a une innovation particulière à trouver oui je voudrais reprendre sur les deux aspects qui viennent d'être présentés la notion de la brevetabilité ou même l'existence d'un brevet sur un logiciel si c'était possible ne préjugera rien de sa validité juridique les logiciels en tant que tels sont clairement exclus du champ de la brevetabilité les logiciels sont des oeuvres de l'esprit et en tant que tels bénéficient automatiquement d'un droit qui est un droit qui existe pour toute oeuvre de l'esprit qui est le droit d'auteur donc le droit d'auteur est inclus automatiquement dès lors que vous créez un logiciel ce droit d'auteur vous pouvez être amené effectivement à devoir faire la preuve que vous en êtes détenteur cette preuve peut être rapportée donc à l'aide de l'APP que je ne connaissais pas avant aujourd'hui mais nous dans l'univers dans lequel on vit la publication du logiciel me semble déjà de nature à faire la preuve de la paternité pour reprendre un peu ce qui vient juste d'être dit l'histoire du gâteau au chocolat est très intéressante c'est à dire si vous faites une recette de gâteau au chocolat qui soit innovante et qui va intéresser des gens cette recette là c'est le code donc vous pouvez publier cette recette et la signer mettre votre nom et c'est vous qui avez créé la recette mais vous pourriez par ailleurs selon un autre process qui n'a rien à voir avec le droit d'auteur dire je dépose un brevet sur le fait de fabriquer un gâteau au chocolat de ce fait tous les autres qui voudraient fabriquer des gâteaux au chocolat si votre brevet a été accepté à ce moment là ils seraient obligés de venir vous voir pour discuter ou vous pourriez les attaquer parce qu'ils ont fait un gâteau au chocolat donc c'est un exemple assez clair et il se trouve qu'effectivement nous en Europe de ce côté-ci de l'Atlantique nous avons un organisme qui s'appelle l'OEB l'Office Européen des Brevets qui enregistre les brevets eux leur métier c'est d'enregistrer des brevets ils gagnent de l'argent en enregistrant des brevets et il y a un métier corollaire c'est tous les gens qui travaillent pour aider à enregistrer des brevets et ensuite les défendre donc cette activité propre d'enregistrement des brevets n'a pas de consistance juridique elle n'est pas reconnue légalement c'est-à-dire il y a des brevets déposés sur des choses aussi grotesques que le gâteau au chocolat il y a un brevet déposé par exemple sur la barre de progression d'un téléchargement celle que vous voyez s'afficher il y a un brevet là-dessus donc fort heureusement je dirais le brevet n'est pas reconnu juridiquement personne ne va venir m'attaquer en tant que créateur de logiciel parce que j'ai mis une barre de progression de téléchargement parce qu'effectivement le brevet n'a pas de validité juridique mais le brevet a été déposé l'OEB a enregistré le brevet la personne qui l'a déposé a payé pour que son brevet soit enregistré mais le brevet en tant que tel ne sert pas à protéger une oeuvre de l'esprit une oeuvre de l'esprit est naturellement protégée par le droit d'auteur qui vous garantit de manière très forte contre toute forme d'exploitation à votre insu de votre oeuvre bon je pense qu'il faut reclarifier les choses parce que c'était un peu du n'importe quoi première chose les idées sont de libre parcours donc l'idée de faire un gâteau au chocolat c'est de libre parcours ni le droit d'auteur ni rien ne permettra d'interdire une idée d'être partagée etc ce qui sera protégé c'est la façon de formaliser cette idée elle peut se faire par l'écriture d'une recette et à ce moment-là on aura une protection sur la calligraphie de cette recette ou sur le texte mais pas sur le principe de la recette elle-même et si cette recette représente une solution à un problème technique elle pourra être brevetée donc le brevet ne portera jamais sur une idée sur un résultat mais sur les choix techniques qui permettent de réaliser cette idée et d'autres pourront trouver d'autres choix techniques pour la réaliser également donc première chose deuxième chose l'office européen des brevets comme l'INPI comme l'affice américain des brevets ne sont pas des organes dans la nature ils appliquent un droit comme le même droit qui est appliqué par le tribunal donc ce qui est examiné par l'office européen des brevets se fait en application donc du code de la propriété intellectuelle pour la France de la convention sur le brevet européen qui est également le texte qui sera appliqué par les tribunaux s'ils doivent se prononcer sur une présumée contrefaçon les offices procèdent à un examen de fond alors effectivement vous pouvez déposer un fil à couper le beurre si vous voulez le brevet sera déposé il ne sera pas accordé s'il était accordé les tiers peuvent faire opposition et il arrive que des brevets soient malgré tout délivrés ils seront annulés s'ils ne méritaient pas de l'être dernière chose ce micro que je tiens en main il est protégé par le droit d'auteur comme l'est protégé le logiciel développé par les uns et les autres sa forme esthétique est protégée par le droit d'auteur et ses solutions techniques un problème technique sont protégés par un brevet pour n'importe quel objet ce gobelet il peut faire l'objet il est protégé par le droit d'auteur pour son design pour ses canelures qui représentent un choix de la personne qui a dessiné ce gobelet comme le logiciel est protégé par le droit d'auteur pour celui qui a écrit le code et par ailleurs s'il apparaît que le renforcement de ce gobelet permettant de réduire la masse de plastique utilisé pour le moulet est une solution technique nouvelle et inventive il sera aussi protégé par un brevet donc un même objet peut être présente différents attributs protégés par le droit d'auteur pour certains par le brevet par d'autres c'est vrai pour le logiciel comme c'est vrai pour une brouette un micro ou un gobelet donc peut-être avant de terminer sur cet aspect non pas sur la stratégie puisque à un moment donné on en viendra quand même à quelle stratégie nous conduit à quoi alors je dirais du coup autour de cette assemblée on a donc trois au moins trois personnes qui finalement se sont trouvées se trouvent confrontées régulièrement à j'allais dire des dépôts de solutions techniques à un problème technique pouvant impliquer un programme d'ordinateur au sens de dépôt de demande de brevets donc au niveau de l'INRIA il y en a plus d'une il y en a à peu près en termes de brevets issus de INRIA qui finalement il y a une centaine de familles d'accord du coup je pense que en effet Pierre le disait tout à l'heure il y a eu pas mal de brevets aussi qui ont été suivis dans le cadre de dépôts de son côté et notamment aussi Owen tout au début de la création de ta société tu t'es orienté en relation avec le labri par exemple à du dépôt de brevets alors sans rentrer forcément dans les détails peut-être un ou deux exemples ou un ou deux éléments qu'ont pu faire l'objet de quelque chose qui a nécessité ou justifié cette demande de dépôt de brevets enfin sans sans être trop long mais est-ce qu'il n'y a pas un ou deux exemples qui peuvent venir à l'esprit et qui nous servira peut-être à illustrer des questions stratégiques à un moment donné au niveau INRIA on va breveter préférentiellement tout ce qui concerne des dispositifs donc tout ce qui peut être qui peut faire appel à du matériel en fait à du hardware parce qu'on peut avoir ce genre d'activité tout ce qui est interface aussi avec des dispositifs matériels donc ça c'est des choses qu'on va on va effectivement regarder le caractère brevetable c'est-à-dire nouveau inventif de ce genre de production à l'INRIA par contre je ne sais pas un langage de programmation là effectivement toutes les déclarations d'invention qui arrivent dans ce genre de domaine de sujet tout ce qui est mathématiques appliquées là ces déclarations d'invention sont refusées on ne va pas du tout dans ce genre de brevet donc c'est très alors c'est très souvent aussi à la demande de certains partenaires industriels qui ont une grosse activité brevet où là effectivement l'INRIA peut suivre peut suivre la stratégie de ces industriels et faire des co-dépots avec ces industriels qui ont une grosse activité brevet l'INRIA va déposer prioritairement ses brevets aussi pour les start-up puisqu'on pense que ça peut être un réel plus pour les start-up de l'INRIA donc pour certaines start-up on a une grosse activité de dépôt de brevets qu'on leur concède en licence par la suite je vais peut-être donner l'exemple de deux brevets sur lesquels je suis intervenu au cours des semaines écoulées la première concerne une application qui se trouve d'ailleurs maintenant dans ces applications Apple le problème c'est une application qui permet de réveiller lorsqu'on approche d'une station de métro ou d'une station de train ce serait bien utile j'ai raté la station de la ligne de la Diane 9 parce que j'étais en train de téléphoner donc c'est une application qui est destinée à déclencher un signal lorsqu'on arrive en approche de la station de gare ou de la station de métro en fait il y a un vrai problème technique parce que la couverture GPS n'est pas assurée en permanence dans le métro ou dans certaines conditions et bien entendu si on veut avoir une fiabilité absolue il faut pouvoir résoudre un problème technique qui est celui d'assurer le suivi de la position y compris en l'absence de couverture GPS et donc là il y a alors c'est une application purement logicielle qui coûte 99 que vous téléchargez sur App Store qui n'est que du code mais qui est bien une solution technique à un problème technique qui passe sur l'analyse de la signature des vibrations etc. captées par le petit capteur de l'appel etc. pour extrapoler la position y compris en l'absence de couverture donc un exemple où on est clairement dans un problème technique pour lequel on a apporté une solution technique qui s'est avérée nouvelle et inventive qui est bien sûr implémentée sous forme de code mais qui pour autant est brevetable et protégée par le droit d'auteur sur le code qui a été ensuite distribué par l'appstore une autre solution technique qui a été purement logicielle qu'on a breveté pour un fabricant de raquettes de tennis dont Nadal se sert à remporter Roland Garros cette société a déjà intégré des capteurs gyroscopiques pour avoir en temps réel une information sur la vitesse de la balle au moment de l'impact et elle cherchait à raffiner l'information qu'elle fournit à des joueurs semi-professionnels notamment en ce qui concerne l'effet de la balle et donc la question qui se posait c'est comment est-ce qu'on peut donner une information sur la vitesse relative de la balle sur la raquette de tennis et là on a travaillé avec des mathématiciens pour analyser les vibrations et trouver une signature qui permet de fournir une information sur la vitesse de rotation relative de la balle et donc l'effet de la balle là aussi c'est purement logiciel ce sont des mathématiques mais ça répond à une solution technique à un problème technique et des exemples comme ça il y en a un grand nombre donc ce qu'on brevette c'est pas Word Excel ou OpenOffice ce sont vraiment des solutions qui peuvent mettre en oeuvre des outils mathématiques des outils logiciels mais toujours dans cette logique de fournir une solution technique à un problème technique et en général quand je suis face à un informaticien qui se pose cette question on va pas faire de dogme on va faire quelque chose de très simple on va regarder les bases de données brevets pour identifier des brevets qui se rapprochent de votre finalité par exemple des brevets sur la reconstruction des trajectoires en l'absence de couverture GPS et là on va réagir pour déterminer ce qu'on a fait de différent et l'inventeur en général ça ça ressemble mais attention si on prend les perturbations magnétiques ça va pas marcher parce que etc et donc là il va exprimer quels sont les choix différenciants qu'il a fait par rapport à cet existant et on va pouvoir déterminer si ces différenciations sont de nature ergonomique esthétique auquel cas ça ne relève pas du brevet ou si ces différences sont de nature technique apportent une solution technique avec un problème posé par ce qui existait déjà auquel cas on est dans le domaine du potentiellement brevetable et après se posera une autre question est-ce que ce qui est potentiellement brevetable mérite de l'être et ça c'est par rapport à la finalité visée alors l'histoire de notre brevet à nous pour la faire simple le contexte c'est je suis musicien passionné dans la musique vous ne le savez peut-être pas mais la musique que vous écoutez à la radio est d'abord produite avec ce qu'on appelle le multipiste c'est-à-dire tous les instruments sont enregistrés séparément et en tant que musicien j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir écouter de la musique en pouvant couper en étant capable de couper la guitare le piano ou la voix d'autre part il se trouve que je suis guitariste et quand je fais des concerts je ne fais jamais le même solo de guitare sur le même morceau je me suis dit il y a là une perte de créativité donc j'ai cherché une solution technique pour résoudre ça on a donc conçu une technologie qui permet d'intégrer dans un seul format fichier c'est-à-dire un point quelque chose tous les instruments dissociés et puis je me suis rapproché du Labri à Bordeaux pour réaliser ça et c'est posé donc le premier problème nous sommes deux entités différentes avec des stratégies intellectuelles différentes et des stratégies à long terme différentes comment est-ce qu'on peut allier ou plutôt comment est-ce qu'on peut rassurer les deux entités la première réponse était on va figer la propriété intellectuelle de chaque apport sous une certaine forme on n'était pas encore au brevet mais on peut se rapprocher là de ce qu'on fait avec l'agence de la protection des programmes et puis deuxième élément moi j'étais un petit poussé donc au Pays Basque et puis c'est posé la problématique du modèle économique or le modèle que j'avais choisi c'était celui du MP3 le MP3 gagne sa vie avec du licensing c'est-à-dire chaque fois que vous achetez un lecteur MP3 le consortium qui possède l'exploitation de la licence touche quelque chose en choisissant ça je me retrouvais confronté à deux sous-problèmes l'internationalisation du droit ce qui est valable en France n'est absolument plus valable dans le reste du monde en tout cas pas en totalité et deuxièmement pour atteindre le niveau du MP3 je devais devenir un standard c'est-à-dire que mon format .iclax devait devenir un standard il se trouve que le monde est ainsi fait on pourrait en discuter mais le monde est ainsi fait que lorsque vous devez intégrer votre technologie comme une norme alors vous êtes confronté à plein d'industriels en l'occurrence c'était Microsoft Pioneer et autres qui eux-mêmes ont construit leur technologie en apportant leur brevet à l'intérieur si on débarque dans cette norme avec une technologie du libre c'est-à-dire le libre face au privé dans un seul domaine alors j'avais un problème de moyens pour pouvoir me défendre ainsi de suite donc toute cette problématique étant posée on a décidé de poser un brevet qui a permis de figer dans le temps qui étaient les inventeurs et quelles étaient les entités qui possédaient ça mais également d'avoir un élément juridique tangible à confronter à tous les industriels avec lesquels qui ont négocié lorsqu'on a intégré notre technologie dans la norme et c'est donc ainsi qu'on a fait toute cette démarche et donc nous notre brevet n'a pas été sur le format de fichier parce que c'était pas brevetable la solution technique qu'on a résolue c'est que lorsque l'on écoutait une piste on faisait des règles de liaison avec les autres pistes par exemple lorsqu'on écoutait la guitare il était alors impossible d'éteindre la basse c'était ce qu'on appelait des règles d'inclusion ensuite on avait des règles d'exclusion si vous éteignez la batterie alors la guitare s'éteint aussi parce que les deux ne peuvent pas marcher ensemble voilà et c'est là dessus qu'on a réussi à poser un brevet non pas sur le lecteur final qui lit la technologie ni sur le format de fichier parce qu'en tant que tel on ne pouvait pas le déposer mais je fais quand même un parallèle parce que vous avez parlé d'MPEG comme je connais un peu le truc je vous donne un autre exemple qui montre à quel point toute la discussion qu'on va avoir et qu'on va confronter à l'internationalisation du droit il se trouve que dans le fichier MP3 vous savez quand vous le mettez dans votre lecteur vous avez le titre du morceau qui est en train de jouer vous avez sa durée et ça c'est intégré pour ne pas faire trop compliqué dans ce qu'on appelle les métadonnées d'un format de fichier les métadonnées c'est comme votre carte d'identité à vous ça dit tout ce qu'il y a en vous à peu près et bien en Corée du Sud par exemple on peut breveter cette petite métadonnée c'est à dire le fait d'avoir mis une balise qui s'appelle titre dans un format de fichier ça c'est brevetable ça c'est impossible à faire en France parce qu'il n'y a pas de démonstration d'innovation technique là dedans donc voilà aussi pourquoi la stratégie des brevets avait été choisie dans mon cas c'est que déjà quand on était tout petit on était en plus là je mets un peu les pieds dans le plat mais je donne mon point de vue on était en plus contraint par le droit français c'est même plus européen c'est par le droit français là dessus pour lequel la brevetabilité des logiciels doit vraiment être constituée par une innovation vraiment large alors que le simple fait d'apporter un petit élément dans un logiciel peut parfois tout changer mais il y a certains domaines où c'était pas faisable en tout cas avec tout ça on a fait ce choix là je sais pas s'il était bon mais c'était le contexte alors dans les quelques éléments que tu viens de nous donner là tu viens justement d'aborder à un moment donné tu as dit on n'était pas dans le domaine du libre alors on va peut-être aussi échanger un peu sur cette question alors forcément d'autant plus que le choix que l'on avait fait autour de la table était finalement de faire venir Hervé Hervé qui finalement a une société de service qui vit de finalement de la mise en l'oeuvre de solutions libres alors avant de rentrer dans les détails de la société en tant que telle peut-être des activités ou de l'entité pro-libre peut-être simplement quelques éléments sur ce qu'on appelle peut-être un logiciel libre déjà entre j'allais dire les éternels dilemmes le gratuit le pas gratuit le ceci le cela sans rentrer trop longtemps parce que je pense qu'on pourrait rester jusqu'à 18 heures sur la thématique en quelques lignes Pierre éventuellement si tu veux compléter tu pourras le faire aussi peut-être quelques éléments sur ce qu'on appelle finalement ou sur cette notion de logiciel libre en fait ça découle de ce qu'on a dit précédemment un logiciel s'il n'est pas s'il n'entre pas dans le champ d'application du brevet par contre a des droits qui lui sont attachés qui sont des droits d'auteur et moi en tant qu'auteur d'un logiciel je peux décider de conclure un contrat avec un tiers qui peut être l'utilisateur mais qui peut être un industriel qui peut être une autre société un tiers à qui je vais concéder tout ou partie de ces droits donc il s'agit d'un contrat la licence logiciel libre c'est un contrat que passe le détenteur des droits patrimoniaux des droits d'auteur avec un tiers qui va pouvoir bénéficier et avoir les obligations qui sont liées à ce contrat donc des contrats il en existe énormément il existe des contrats qu'on dit privatifs c'est à dire l'utilisateur le destinataire du contrat est privé d'un ensemble de droits sur le logiciel et il existe des contrats qu'on dit libres qui donnent à l'utilisateur un ensemble de droits sur le logiciel pour lequel on conclut ce contrat donc pour qu'une licence soit libre je vais le répéter mais tout le monde doit le connaître par coeur il faut que cette licence accorde trois droits à l'utilisateur le droit d'utiliser le logiciel ce qui n'est pas le cas dans la plupart des licences des logiciels que vous utilisez vous n'avez pas le droit de l'utiliser dans certaines conditions le droit de regarder comment est fait le logiciel et de le modifier et le troisième droit c'est le droit de distribuer ce logiciel si ces trois droits sont attachés au contrat que je conclue avec le tiers qui peut être je vous le répète un utilisateur ou un industriel à ce moment là dans ce cas là cette licence est dite libre voilà du coup si je complète juste une petite chose suite à ce qui était dit en introduction je fais du code si je n'ai pas d'employeur tel que le disait Pierre au départ alors je suis bien titulaire de mon code et entre guillemets je fais et je peux faire exactement ce que tu viens de nous expliquer si par contre j'ai un employeur les droits sur mon code enfin une partie des droits donc les droits patrimoniaux sont dédiés sont dévolus à mon employeur et c'est finalement lui qui va choisir un peu de faire ce contrat en respectant plus ou moins mais voilà je pense que c'est peut-être la seule notion que moi je souhaitais rajouter finalement c'est en qualité de salarié la dévolution que je dois avoir à certains moments à mon employeur tu voulais rajouter quelque chose oui ce point est important parce que on rencontre quand même assez souvent que soit dans des entreprises ou dans des recherches publiques des développeurs qui font des choix personnels sur des droits qui ne leur appartiennent pas en réalité moi je pourrais être très généreux et militer pour la liberté de cet amphi qui est magnifique bien chauffé simplement je n'en suis pas le propriétaire et même si ça serait très généreux de ma part j'outrepasserais mes droits c'est des situations qu'on rencontre malheureusement parfois aussi pour des chercheurs deuxième point que je voulais rajouter le développeur de logiciels il est titulaire d'un droit d'auteur comme ça a été dit et c'est un droit d'interdire et il peut choisir s'il est titulaire de ses droits ou sinon c'est son employeur qui choisit d'en donner accès et de renoncer à ce droit d'interdire sous certaines formes telles que celles qui ont été exposées acceptation de renonciation au droit à l'interdiction de l'utilisation de la reproduction de la distribution etc. par contre beaucoup de ces licences dites libres sont en réalité des licences avec une liberté conditionnelle parce que ce droit généreux s'applique à une condition qu'on désigne souvent par la viralité qui est que celui qui bénéficie de ces droits s'applique à ses propres créations ces mêmes dispositions si j'utilise un logiciel libre je suis en droit de le modifier de l'utiliser de le distribuer à condition que tout ce que j'ai moi-même créé pour le compléter pour l'améliorer pour le mettre dans une application soit régi par ces mêmes dispositions alors cette contrainte est plus ou moins forte suivant les 70 types de licences libres qu'on a recensées alors si je suis utilisateur de licences d'un logiciel libre et que je suis un cancre en développement j'utilise Apache pour mon serveur moi ça me va très bien je suis prêt à m'engager à apporter la même les mêmes droits à toutes les modifications que je ferai parce que je suis absolument incapable d'en faire et quand je suis société de service je suis un fervent supporter des licences libres comme le garagiste sera un fervent supporter des outils libres alors que si je suis un producteur de logiciels à forte valeur ajoutée bon je peux avoir une réflexion un peu différente peut-être adhérer à cette logique parce qu'on va partager au sein d'une communauté notre excellence et aller plus vite et dans d'autres cas on va être plus réservé donc il n'y a pas de vérité absolue chacun se construit sa réflexion par rapport au contexte dans lequel il intervient et je comprends très bien que lorsque je suis plutôt consommateur de logiciels logiciels libres ne me va bien avec le droit de l'utiliser de le modifier etc dans d'autres cas c'est moins adapté cette restriction concernant les licences me semble un petit peu exagérée en fait les licences alors je fais référence à un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle le droit des logiciels François Pellegrini et Sébastien Canevet que je n'ai pas encore eu le temps de lire dans sa totalité que j'ai parcouru en diagonale il existe effectivement beaucoup de licences logicielles dans le domaine du logiciel libre ce qui peut être à première vue un peu décontenance mais en fait c'est la preuve de la diversité des modèles économiques qui sont attachés au développement de logiciels et c'est également la preuve de la diversité des emplois et des valorisations possibles du logiciel je ne peux pas considérer que l'utilisation d'une licence libre pour un logiciel est un abandon de droit au contraire bien au contraire l'utilisation d'une licence libre pour un logiciel est la création d'un nouveau droit et la création d'une nouvelle valeur d'une valeur supplémentaire à la valeur initiale qui était attachée à ce logiciel qui était une valeur relativement restrictive puisque c'était une valeur d'exploitation qui m'était accordée à moi en tant qu'auteur alors personne morale ou personne physique en tant qu'auteur du logiciel par le contrat que je vais conclure avec des tiers je vais créer une nouvelle valeur et c'est cette valeur là qui a un intérêt c'est bien là dessus que je vais pouvoir baser mon modèle économique donc considérer une licence libre comme l'abandon d'un droit ou d'un droit d'exploitation avec des retombées économiques me semble une erreur d'interprétation au contraire c'est la création d'un modèle de valeur voilà donc je voulais préciser ça c'est une liberté très conditionnelle et 80% à peu près des licences enfin des logiciels utilisés sous licence libre sont sous des licences contraignantes de type nous GPL qui doit représenter 40% à peu près des licences des logiciels sous licence libre etc donc personne n'a parlé ici d'abandon de droit au contraire on parle de liberté conditionnelle et cette liberté conditionnelle est souvent plus contraignante que d'autres formes de licences on ne va pas débattre trop longtemps mais en fait grosso modo c'est pour ça que j'attrapais le bouquin on peut classifier les licences en trois types de licences des licences diffusives qui ont tendance à vouloir être diffusées et à augmenter le nombre d'utilisateurs du logiciel qui a été fourni avec cette licence qui je le rappelle est un contrat un contrat que vous en tant qu'utilisateur vous acceptez de remplir il y a des licences persistantes c'est à dire quel que soit c'est le type de licence auquel vous venez de faire allusion quel que soit l'usage qui est fait du logiciel la licence doit rester attachée à ce logiciel avec les droits et obligations qui y sont attachés et il existe un troisième type de licence qui est très utilisé et qui est particulièrement intéressant dans votre cas et dans tout le cadre de valorisation industrielle qui sont les licences dites évanescentes c'est à dire je fournis le logiciel avec une licence qui dans le contrat que je conclue à travers cette licence permet à l'utilisateur de transférer de diffuser ce logiciel sous une autre licence donc ça c'est un troisième type de licence on va peut-être en parler après dans le cadre de la valorisation économique d'un projet logiciel d'un logiciel il y a donc trois types de licences qui peuvent être employées conjointement qui peuvent être employées de manière associée ou dissociée c'est à dire on peut faire un logiciel avec deux licences séparées pour avoir une valorisation économique maximale et donc du coup par exemple de ton expérience personnelle donc je disais tout à l'heure toi tu es une société de service finalement dans le enfin utilisant des solutions libres c'est forcément une société donc on espère qu'elle a une activité qu'elle a du chiffre finalement quel est le modèle économique dans le cadre de ta société par exemple en fait il y a de nombreux modèles économiques qui sont liés au logiciel libre ces modèles sont souvent impliqués par le type de licence des logiciels utilisés c'est le type de licence qui va un peu conditionner les modèles économiques applicables dans mon cas en fait je suis une société de service c'est à dire j'apporte de la valeur ajoutée à un logiciel mais on pourrait très bien imaginer qu'une société comme la mienne fasse du service autour d'un logiciel qui ne soit pas un logiciel libre je pourrais très bien installer un logiciel privatif dans les entreprises et apporter du service de la formation autour de ce logiciel donc ce qui rend intéressant mon activité économique c'est que je vais avoir en fait un double rôle à travers ce logiciel c'est que de par le fait que j'en suis utilisateur et contributeur je vais pouvoir avoir une action sur l'orientation du logiciel orientation qui m'aurait échappé dans le cadre d'un logiciel privatif qui aurait été laissé à la fin la seule discrétion du détenteur des droits qui m'aurait juste donné le droit de l'utiliser et je vais pouvoir dans le même temps assurer un service supplémentaire à mes clients en leur garantissant que de par l'emploi de ce logiciel les données qui sont générées par ce logiciel les données qui appartiennent à l'entreprise qui sont le coeur de l'entreprise ces données seront quel que soit l'avenir de ma société du logiciel utilisé ces données seront de toute manière réemployables réutilisables et valorisables donc ça fait partie par exemple des deux éléments principaux qui font que mon activité d'associé de services quand elle se base sur un logiciel libre me permette d'avoir cette double garantie garantie de pérennité pour mon client et garantie de ma pérennité économique puisque j'interviens en tant que tel auprès des développeurs du logiciel et donc du coup au niveau de pro libre y a-t-il éventuellement un ou deux autres exemples de modèles économiques de sociétés basées sur le libre au sein de pro libre oui nous avons par exemple une société qui est très active et qui est même l'une des premières sociétés en France pour ce qui est de l'équipement des écoles c'est à dire eux ils ont une contrainte je vais dire presque morale supplémentaire c'est qu'il faut que le matériel qui est pédagogique qui est mis à disposition des élèves et à disposition des instituteurs puisse bénéficier des ajouts de l'ensemble des acteurs si un instituteur décide de rajouter un module de formation autour de matériel existant en le transformant ou en y ajoutant des informations il est important que ce qu'il a créé ne soit pas en contravention avec avec la licence sous laquelle le matériel pédagogique lui a été mis à disposition l'exemple fréquent c'est que dans toutes les écoles primaires de France l'outil le plus employé pour la diffusion de la connaissance c'est la photocopieuse en infraction totale avec la licence qui est attachée aux livres pédagogiques que sont achetés par les écoles il y a des autorisations il y a effectivement des adaptations mais d'une manière générale je n'ai pas le droit de prendre un bouquin de le photocopier et de le distribuer autour de moi il se trouve qu'avec une licence libre non seulement j'ai ce droit mais en plus j'ai des droits complémentaires qui me sont accordés je peux le modifier je peux l'enrichir et je peux le diffuser autour de moi d'accord donc en effet oui ça c'est c'est dans le cadre du logiciel et en fonction de la licence libre de la licence libre donnée alors j'ai juste oublié de citer la société il s'agit de la société RICCO qui est pas loin d'ici qui est à Pessac et la solution qu'ils installent dans les écoles s'appelle Abulédu et on a une autre société qui a une place assez importante en termes d'édition logicielle qui est à cheval sur Midi-Pyrénées à Aquitaine qui travaille dans l'univers des logiciels d'entreprise de l'ERP et qui a par exemple dans le cadre de cette diffusion d'ERP au sein des entreprises l'ERP c'est un logiciel qui fait un peu tout dans l'entreprise a été amené à développer un logiciel de paye donc par exemple aujourd'hui on a un nouveau logiciel de paye sur le marché qui est un marché tenu par trois grands acteurs on va dire en France et ce logiciel de paye qui est un logiciel très dynamique tarif pas des loges et sous licence libre voilà alors du coup pour tenter de ressouder un peu l'ensemble des acteurs présents autour de la table quand même une question est-ce que globalement vous avez déjà l'un et l'autre induit à un moment donné que ce soit une personne morale ou physique à s'orienter vers une licence libre dans un logiciel oui enfin voilà je pense pour l'INRIA je ne sais pas si on induit les chercheurs à faire du logiciel libre on essaye dans la mesure du possible de les sensibiliser peut-être que le comportement par défaut d'un chercheur va être de mettre tout de suite la solution qu'il a développée sur le web en libre pour que ses collègues chercheurs puissent saisir du logiciel et donc le tester expérimenter faire des améliorations nous ce qu'on cherche à faire à l'INRIA donc on croit beaucoup à l'open source on croit enfin on croit que c'est effectivement créateur de valeur que ça soit d'un point de vue sociétal ou économique par contre c'est une démarche qui doit être accompagnée et il n'est pas forcément évident de passer d'une petite communauté d'utilisateurs proches du chercheur à une communauté de contributeurs qui va grandir encore donc qui vont faire des contributions importantes qui vont demander de nouvelles fonctionnalités qui vont demander ensuite du support un soutien informatique que les chercheurs ne pourront plus donner et c'est ce genre de projet qu'on va chercher à soutenir à l'INRIA avec une réelle communauté de contributeurs qui va passer ensuite vers des contributeurs dans l'industrie donc qui va intéresser les chercheurs qui sont plutôt dans le secteur privé et qui va permettre à l'INRIA de faire sortir cette communauté open source du giron INRIA et c'est là où on estimera qu'on aura gagné la partie c'est lorsque la communauté open source autour d'un logiciel arrive à vivre soit par le biais d'un consortium qui n'est plus géré par INRIA soit par la création d'une société dédiée qui va se charger donc de l'édition de ce logiciel donc ça c'est un processus qui peut être très long qui ne va pas être fait en quelques mois et c'est ce genre de comportement que l'INRIA va chercher à favoriser et à soutenir maintenant ce ne sont pas tous les logiciels en open source qui ont ce genre de destinée donc on en a plusieurs à l'INRIA on a plusieurs grosses plateformes open source qui sont connues je pense à Sci-Lab COC il y a la plateforme SOFA aussi alors c'est sûr que ça peut être un ça va être un outil pour attirer donc les les industriels vers des travaux de recherche faits par INRIA mais au bout d'un moment il faut que ça sorte du monde académique et que ça passe dans le monde industriel donc sous la forme de logiciels open source moi j'interviens sur beaucoup de projets informatiques où aujourd'hui un développement informatique est généralement réalisé sous forme d'agrégation de multiples briques logicielles qui sont très souvent soumises à des licences libres dont 80% quand même sont des licences virales la difficulté si c'est une étude de l'INRIA qui donc l'agrégation de ces briques pose un problème c'est que souvent les licences ne sont pas compatibles entre elles et ça peut conduire à des difficultés notamment pour des start-up lorsqu'elles veulent ensuite valoriser ce type de développement peuvent arriver à des difficultés du fait de l'incompatibilité des licences applicables donc ça nécessite un pilotage de projets informatiques rigoureux aujourd'hui dans la recherche publique l'ISTEAD a mis en place des équipes d'ingénieurs qui accompagnent des développements de façon à avoir une traçabilité de l'origine des différentes briques des licences applicables et de vérification de la compatibilité chez Digiteo qui a été mis en place au Céline Ria aussi dans les grandes SS2i à Tosser Onoex par exemple il y a des outils qui permettent d'automatiser ce travail d'identification des briques logicielles de vérification de la compatibilité des licences entre elles pour aboutir à un produit qui ensuite puisse être valorisé dans les bonnes conditions deuxième situation c'est dans des développements industriels j'ai plusieurs clients qui utilisent tantôt des briques libres et participent activement à des communautés et sur d'autres aspects qui sont généralement le cœur de leur métier ont d'autres choix de protection et de valorisation de leur développement je pense à un constructeur de matériel ferroviaire qui utilise des briques sous GNU-GPL pour toute la couche transport des données pourquoi ? parce que c'est une couche qui doit être aussi interoperable que possible avec tous les équipementiers avec tous les partenaires qui a un intérêt à mutualiser les ressources en termes de développement des différents partenaires et donc le modèle libre est parfaitement adapté à ces couches basses de transport des données par contre tout ce qui est cœur de métier sur les systèmes de sécurité de freinage de régulation etc là au contraire cette entreprise n'utilise jamais ne serait-ce qu'un bout de code libre pour éviter la viralité sur l'ensemble de ces développements ce qui la mettrait en difficulté dans les réponses sur ces marchés qui sont en général des appels d'offres des sociétés de transport ferroviaire donc voilà dans cette société on utilise en toute cohérence du libre pour certains développements et d'autres modèles pour d'autres et enfin dernier point dans la recherche publique ce qu'on a commencé aussi à développer c'est des licences hybrides avec des développements libres pour la communauté scientifique et un redéveloppement à partir du savoir-faire et des brevets qui ont été déposés sous forme d'un code qui est ensuite complètement reconstruit par le partenaire industriel pour répondre à toutes les contraintes de robustesse etc et donc les deux modèles coexistent pour permettre à la fois à la communauté scientifique de faire vivre le logiciel et en même temps d'avoir une exploitation industrielle répondant à toutes les contraintes de robustesse de standardisation etc Je propose juste un point de vue là-dessus ce n'est que le mien avec 15 ans d'expérience là-dedans mais il me semble que le sujet de tout ce dont on discute c'est aussi où on pose la valeur sur le droit dans le monde du logiciel on passe d'un monde où ce qui avait de la valeur c'était l'objet je suis désolé de reparler de ma boîte mais on était dans un monde à distribution physique et puis avec le développement de la dématérialisation et autres ce qui a de la valeur maintenant c'est le savoir-faire une grosse partie de la valeur informatique c'est le savoir-faire or quand la valeur c'est le savoir-faire c'est le savoir-faire d'installation d'un logiciel de maintenance d'un logiciel de conseil sur son utilisation du coup c'est complètement le support du libre et qui est totalement pertinent c'est-à-dire moi là où vous devez me payer c'est pour le fait que je sois venu exactement comme un conseil juridique ne décrit pas le droit français en revanche il conseille il guide sur son usage le monde du logiciel libre c'est cette idée-là de dire que c'est pas l'objet qu'on doit posséder tous parce que le mieux c'est que si l'objet est partagé par un maximum alors il sera de meilleure qualité en tout cas c'est le vœu fait au départ du coup il y a cette problématique de la sécurité qui se pose mais je vous donne deux points de vue c'est un l'avantage du libre c'est que quand il y a une faille de sécurité il y a une grosse communauté qui intervient très vite or quand on est dans le privé et qu'on n'a pas ouvert son logiciel si quelqu'un trouve une faille on est tout seul face à sa faille et ça peut durer très longtemps c'est une réalité donc voilà il y a des stratégies différentes à avoir mais du coup dans toute la discussion qu'on a effectivement finalement rien ne s'oppose la question que chacun doit se poser avant de breveter c'est plutôt sur quoi je veux être payé il y a en gros 3 cas on parle tout à l'heure du mot valorisation et je pense qu'en plus il y a peut-être autour beaucoup de techniciens la valorisation d'entreprise c'est très clair c'est quel prix une personne extérieure est prête à payer pour acheter l'intégralité de ce que je suis c'est comme quand vous vendez votre voiture donc de ce point de vue là la protection de brevets c'est simplement de dire que non seulement on a pris par brevets du logiciel c'est qu'on a pris une avance dans le temps mais qu'en plus pour atteindre pour si un concurrent atteint le même niveau technique il va être confronté à ce que j'ai fait et ça ça vaut le coup quand on dit mais moi je monte une boîte pour que dans 3 ans on me la rachète très très cher si en revanche je dis je veux monter un business un business c'est plutôt basé sur du service c'est à dire je vais vendre mon temps je vais vendre mon savoir-faire et c'est le simple fait de monter ma matière grise à moi qui va donner de la valeur à l'entreprise alors le cas du livre est extrêmement intéressant et ça ne vaut pas le coup de réinventer la poudre 100 fois parce qu'on ne va peut-être pas très bien le faire en revanche on va pouvoir venir rajouter une couche sur des objets très métiers dont on a besoin mais à d'autres modules que d'autres ont développés avec leur propre savoir-faire et puis il y a le troisième modèle économique qui existe et qui était le plus ancien mais qui tend à disparaître c'est je veux vendre mon logiciel en intégralité comme un objet comme je vends une voiture ou comme je vends une télé sauf que le problème là-dedans c'est qu'avec ce qu'on appelle maintenant le multicanal il faut l'évoquer la multiplication des supports le développement maintenant aussi de différents systèmes d'exploitation avant rien que sur la mobilité on avait presque 117 on n'en a plus que 2 dans le monde qui sont très grandement majoritaires donc c'est eux qui conditionnent un peu aussi ce qu'on a le droit de faire or son logiciel si on veut qu'il marche sur ordinateur on veut qu'il marche sur mobile on veut qu'il marche sur téléconnecté donc dans ce cas c'est vrai que les problématiques de normes les problématiques de connaissance de personnes d'une communauté qui vont pouvoir m'aider à intégrer cette par exemple moi je suis spécialiste mobile et quelqu'un est spécialiste TV connecté si on n'a pas discuté ensemble avec un logiciel avec un langage commun puisque le logiciel n'est qu'un langage on a un vrai souci et du coup dans la question faut-il brevter le logiciel et logiciel libre ou pas logiciel libre c'est surtout où est-ce que je vais mettre ma valeur moi j'ai tendance à dire mais c'est que mon point de vue qu'on va finir par une société de savoir-faire c'est ce qui arrive en Occident on devient une société de service et non plus une société d'industrialisation du logiciel où je vais simplement être payé pour avoir conçu ou innové là-dessus mais ça c'est que mon point de vue c'est un peu pour mettre des braises sur le feu et voilà en tout cas quand je vois en 15 ans l'évolution et moi qui ai fait un gros pari avec l'université de Bordeaux sur je vais brevter un logiciel et essayer d'enterrer une valeur pour le simple fait qu'il existe je me rends compte que le monde a évolué vert c'est plutôt celui qui possède le savoir qui est payé et quand Facebook vaut beaucoup d'argent ce ne sont pas que les brevets qu'il a posés qui valent mais tout le savoir-faire qu'il y a derrière pour aller animer une communauté et je pense que dans la question c'est un élément important à prendre pour la recette des gâteaux au chocolat justement je vais piquer la place de Pierre pour poser une question à Owen parce qu'effectivement je suis tout à fait d'accord parce que je suis dans ce modèle économique il y a transposition de la valeur faciale de l'objet vers la plus-value apportée par celui qui maîtrise ou qui connaît ou qui a un savoir-faire c'est évident qu'on est dans ce cas-là et alors toi dans ton cas en fait face à cette possibilité de valoriser une invention puisque vous avez commencé par inventer quelque chose est-ce qu'à l'époque vous vous êtes posé la question plutôt que le modèle MP3 ou MPEG que vous avez considéré comme cible de regarder du côté d'un modèle concurrent comme le modèle OGG et à ce moment-là vous auriez pu votre logiciel le diffuser sous une licence évanescente type Berkley et vous auriez eu des industriels qui auraient dit il y a bon je vais mettre ce logiciel dans mon appareil et puis je vais le vendre sous ma marque parce que la licence Berkley permet ça et ça aurait permis de gagner beaucoup de temps sur la diffusion de la norme que vous vouliez voir reconnaître et utiliser par les tiers est-ce qu'à un moment vous vous êtes posé cette question au début et vous l'avez évacué oui on s'est posé la question mais on est dans un cas très concret je pense qu'il faut être ultra pragmatique sur l'histoire des brevets il se trouve qu'au niveau international dans la musique les industriels s'étaient tous mis d'accord pour utiliser la norme MPEG donc c'était plus discutable alors pourquoi je dis ça c'est parce que dans le lecteur DVD que chacun a chez lui c'était la norme MPEG qui était utilisée dans les devices c'est-à-dire ce qu'on appelle le hardware c'est la norme MPEG qui est diffusée et LogVorbis en l'occurrence qui aurait pu être utilisée et qu'on utilise dans notre format pour la partie ordinateur était impensable sur la partie mobile parce qu'il se trouve que tous les fabricants d'objets mobiles s'étaient mis d'accord pour utiliser la licence MPEG et c'est là que stratégiquement j'ai pas breveté pour l'idée j'ai breveté parce que c'était pour ces industriels une vraie valeur à donner eux n'estiment que le brevet donc j'aurais pu discuter et dire vous avez tort à ce moment là ils auraient pas pris mon objet et quand il a fallu trancher ce qu'on s'est dit c'est sur le système ouvert on va utiliser LogVorbis en l'occurrence méthode de compression alternative très bien sauf qu'il se trouve que si on voulait aller sur iPhone on ne pouvait que passer par du système ARM11 et donc c'était MPEG à l'époque et donc la réalité c'est quand on est je sais pas il y a peut-être des gens en face qui ont des idées de logiciels ou de start-up il se trouve que quand on va lever des fonds et qu'on doit convaincre des investisseurs aujourd'hui on pourrait le regretter mais c'est toujours pareil la grande majorité des investisseurs connaissent ce modèle économique de l'objet ils s'attendent à évoluer et comme ils le connaissaient moi qui cherchais des ronds pour parler un peu lugaremment je leur ai parlé dans le langage qu'ils connaissaient et dans le modèle économique qu'ils pouvaient maîtriser et ça c'est aussi une réalité c'est que faut-il breveter des logiciels moi je connais plusieurs développeurs qui ont comme stratégie de dire puisqu'on ne va jamais atteindre le niveau des gros industriels c'est impossible alors je vais fabriquer des logiciels à diffusion virale pour me faire repérer par un très gros industriel et c'est là que je continue dans mon pavé dans la mare moi j'aimerais qu'on renaît à nouveau cette discussion sur le libre en 30 ans parce que je n'ai pas la conviction profonde que les stratégies du libre n'aboutissent pas quand même à la fin à un usage privé c'est à dire qu'on va donner quand même une valeur à ce qui a été libre parce qu'il y a une communauté derrière et qu'au final on arrive même si on n'a pas breveté le livre ne devienne pas vraiment libre alors je ne donne qu'un exemple là-dessus très polémique mais qui est la réalité c'est Android Android départ sur un projet open source au final c'est Google qui a la main dessus et qui par une chaîne de valeur extrêmement intéressante qui est je maîtrise le téléphone l'OS et le supermarché de distribution des applications ce qu'on appelle maintenant l'écosystème mobile et bien par là ils viennent de donner une valeur à quelque chose qui était open source au départ et donc c'est pour ça que je me demande si à la fin on verra le résultat des courses on ne va quand même pas donner une valeur à tout moi je pense que l'argent peut acheter beaucoup de choses mais en tout cas c'est pour ça qu'on n'a pas choisi cette stratégie là c'est que c'est les industriels qui nous imposaient une norme et on ne peut pas lutter contre Microsoft en tout cas j'étais trop petit pour ça peut-être aussi par rapport à ces discussions et en vous écoutant l'impression que quand on parle de logiciels on a finalement un panel assez large une espèce de continuum entre des applications vues par l'utilisateur final l'application qu'on utilise sur son iPhone etc et à l'autre extrémité des couches basses très techniques plus on se rapproche de ces couches basses plus on est clairement dans une logique de brevet que l'utilisateur ne voit jamais ne voit jamais le traitement qui est réalisé au moment de l'échantillonnage du signal et là on est bien dans le monde du brevet et plus on va vers le monde de l'utilisateur de l'application plus on est dans une autre logique et je pense que c'est peut-être ça ce qu'il faut garder à l'esprit si vous êtes dans des choses très conceptuelles applicatives de brevet certainement ce n'est pas bien approprié et trop souvent on entend je vais breveter mon idée on est dans l'erreur si au contraire vous êtes sur des aspects très techniques là clairement le libre n'est pas adapté parce que c'est pas le bon outil c'est plutôt vrai je pense à juste un autre brevet que j'ai déposé il y a quelque temps pour des petits jeunes centraliens ça ne serait même pas venu à l'idée de penser que ça pouvait s'être exploité sous forme libre ils ont fait un truc assez malin c'est de pouvoir gérer et auditer la consommation d'un immeuble par exemple de cet immeuble non pas en mettant des capteurs sur chacun des équipements électriques mais en analysant des micro perturbations qu'on peut mesurer sur l'alimentation principale du bâtiment donc c'est des traitements informatiques extrêmement complexes pour en fait qualifier la signature de l'allumage d'extinction d'un spot d'un ordinateur de la climatisation pour fournir une cartographie du fonctionnement de l'immeuble par juste un capteur posé sur le compteur d'alimentation c'est uniquement du logiciel et clairement on est dans le monde du brevet de la solution technique aux problèmes techniques j'ai un autre client que j'ai rencontré qui avait conçu quelque chose de très innovant aussi sur la gestion d'un bar avec des QR codes posés sur la table etc là clairement c'est de l'agrégation de briques techniques parfaitement banales la malice venait de la vision marketing et là le modèle effectivement ne relève pas du brevet je pense que c'est probablement ce qui permet de justifier à la fois le développement du libre dans certains secteurs et l'importance du brevet dans d'autres alors avant de laisser quelques questions à la salle de toute manière une dernière chose par rapport à ce qui vient de dire là par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure sur finalement les acteurs avec lesquels tu devais agir c'est à dire finalement les financeurs et ça rejoindrait un peu ce qui a été dit tout à l'heure par Céline finalement Inria aussi se positionne à un certain moment au regard d'une stratégie dans certains cas en effet pour les startups c'était ce qui a été dit tout à l'heure il y a peut-être plus de dépôts de demandes de brevets etc parce que on en pense ce qu'on en veut et on n'est pas sur cette table ronde là pour être dans ces sujets là mais finalement y compris les financeurs vont avoir besoin à certains moments qu'il puisse y avoir peut-être des actifs des choses à valoriser dans le cadre de la création de société et c'est peut-être aussi des éléments de la stratégie de réflexion de Inria sur cet axe entre le libre entre du coup alors on en profiterait en même temps pour répondre à une question sur la différence entre logiciel libre et open source parce que du coup c'est une question je pense que tu peux répondre aussi ou sinon je laisse je vais répondre sur la première question d'abord donc moi je pense vraiment qu'il ne faut pas opposer open source à un brevet à l'Inria c'est des choses c'est des outils qu'on va manipuler pour nous c'est vraiment des outils qu'on va manipuler différemment qu'on va appliquer de façon différente en fonction des acteurs qu'on a en face de nous en fonction des acteurs socio-économiques qu'on a en face de nous donc effectivement pour certains marchés pour certains types d'industriels il est important enfin ils ne veulent voir que des brevets et ben voilà si on est capable de leur en fournir et s'ils veulent bien nous les acheter ben pourquoi pas pour les start-up effectivement c'est un plus je pense à une start-up IATIS qui s'est enfin qui est en train d'essayer de se développer aux Etats-Unis ils ont en licence cinq brevets qui avaient été déposés par INRIA et je pense réellement que pour les investisseurs américains c'est un réel plus et donc ça faisait partie de la mission d'INRIA ben d'aider cette start-up à déposer ses brevets et après à lui vendre pour qu'elle puisse les utiliser aux Etats-Unis alors on a d'autres start-up à l'INRIA qui sont sur des modèles logiciels libres je pense à à CISFERA je pense à INSIMO qui fait une plateforme de simulation médicale qui est partie sur un modèle open source donc le noyau est complètement open source il y a eu de plus en plus de contributeurs de plus en plus d'industriels du domaine médical intéressés par cette plateforme et maintenant donc la société enfin la start-up vit avec des commandes où ils font des plugins qui là maintenant sont propriétaires en fait donc on est vraiment capable de jouer sur plusieurs modèles et c'est ce que l'INRIA cherche à faire sans opposer sans opposer du tout le libre et le brevet je pense à un autre trois exemples de chercheurs enfin d'équipes de recherche qui bossent dans le même domaine donc le domaine des maillages donc il y en a une qui fait du logiciel propriétaire et donc qui concède des licences de ce logiciel propriétaire donc à des industriels comme Dassault Systèmes par exemple donc là on vend une licence de logiciel une autre équipe toujours dans le domaine du maillage donc là qui a choisi le consortium open source donc ils font des algos différents c'est des algos différents c'est le même domaine mais eux on choisit le consortium open source et donc on développait toute une communauté autour de leur de leur plateforme logicielle et puis j'ai un autre donc un autre chercheur toujours dans le même domaine qui lui a choisi la voie du brevet et je pense que ces trois démarches sont respectables moi je ne vais pas leur dire ah ben non surtout pas enfin on verra après pour l'instant il n'y a pas de modèle en tout cas dans ce domaine là qui s'est avéré meilleur que les autres alors les brevets n'ont pas encore été délivrés on ne les a pas encore vendus mais bon on s'emploie à le faire et vraiment donc je pense qu'il ne faut pas opposer les enfin voilà les tenants du libre et les tenants du brevet ça répond à des logiques complètement différentes et qui sont tout aussi respectables ah oui il y avait une autre question ah oui la différence entre libre et open source moi je vais laisser Pierre répondre bon c'est le terme anglais ou français pour désigner la même chose donc voilà donc du coup en effet enfin je volontairement ce titre de table ronde avait enfin avait clairement joué la la provocation déjà parce qu'en effet on l'a vu on ne peut pas breveter le logiciel en tant que tel on verra peut-être à un moment donné en effet on en a on a déjà abordé la question des exceptions Owen a fait référence à la Corée non Owen avait fait référence à la Corée c'est ça et puis on a on peut aussi faire référence aux Etats-Unis qui étaient quand même un petit peu les Etats-Unis avec l'administration Obama vraiment ont convergé vers la position européenne il y a deux décisions importantes de la Cour fédérale affaire Bilski qui a reformulé à sa manière la solution technique à un problème technique en parlant d'une invention qui doit être concrète et non pas abstraite et implémentable par une machine donc autant il y a 15 ans au début de l'année 2000 au moment de la bulle internet effectivement certains pays comme les Etats-Unis avaient choisi de breveter à tour de bras entre temps ils ont fermé le robinet et il y a un alignement sur la notion que j'évoquais solution technique à un problème technique qui doit être nouvelle et inventif et autant en effet du coup par rapport à ça il ne faut se fermer aucune porte quelle que soit finalement la stratégie que l'on que l'on souhaite mettre en oeuvre alors il y a peut-être quelques questions au niveau de ou tu veux rajouter quelque chose oui je suis un peu embêté qu'on soit enfermé dans ce débat brevet contre logiciel libre ça n'a rien à voir le logiciel libre la licence libre est une méthode pour diffuser un logiciel qui rentre dans le champ d'application de tous les moyens de diffuser un logiciel et en dehors de ça dans un champ qui n'a rien à voir il existe la création de brevets qui est une aberration dans le domaine logiciel qui est d'ailleurs pas reconnu et qui produit des effets complètement pervers alors effectivement dans une vision à court terme certains investisseurs vont être impressionnés par un portefeuille de brevets d'une entreprise parce que ça ça sonne bien je dispose de 10 brevets mais c'est dans une vision d'exploitation un brevet peut être attaqué le brevet du logiciel qui permet de trouver la bouche de métro correspondant à ma ligne il est forcément attaquable puisqu'il y a déjà plein de logiciels dans ce domaine là il y a une société sur Bordeaux qui fait un logiciel qui permet de trouver les toilettes publiques les plus proches par exemple il y a énormément donc il est forcément attaquable le brevet en tant qu'elle par contre les droits moraux sur l'oeuvre que j'ai créé les droits patrimoniaux ceux-là ne sont pas attaquables l'hérésie que constituent les brevets c'est ce à quoi a été confronté Owen c'est à dire il ne peut pas dans le domaine technique spécifique où il veut faire connaître son invention il ne peut pas le faire savoir le faire connaître parce que l'univers est blindé et miné par des logiciels qui empêchent des brevets logiciels qui empêchent de marcher et cette hérésie du brevet logiciel ça arrive à une telle dimension qu'on a aujourd'hui des sociétés purement juridiques qu'on appelle des patent trolls qui sont des sociétés qui rachètent des fonds de brevets qui ont un portefeuille de brevets qui rachètent des brevets souvent sur des sociétés qui sont en fin de vie et qui ont un tel corpus d'avocats et de personnels juridiques qui sont capables d'aller inquiéter des entreprises petites ou moyennes même de taille moyenne en leur disant attendez votre logiciel il contrevient à tel brevet quand vous recevez la lettre parce qu'autour de nous ça arrive même en France on reçoit la lettre c'est évident que le logiciel en question dont je suis détrenteur des droits patrimoniaux n'est pas en infraction avec ce brevet mais quand on regarde la complexité de la procédure pour arriver à faire valoir que ce logiciel n'est pas en contradiction avec ce brevet ou qu'il préexistait à ce brevet on se dit bon ben je vais payer ça ira plus vite et c'est ce que font la plupart des sociétés donc aujourd'hui tout le contentieux autour du brevet logiciel est animé à près de 70% par ces sociétés qui sont des patins de troll donc en fait on est allé trop loin dans cette idée de brevet aux Etats-Unis on a créé une nouvelle entité qui est une hérésie qui est une nouvelle activité économique qui consiste à exploiter les droits sur des brevets donc le brevet est quelque chose qui est annexe à la création logicielle c'est quelque chose qui est refusé en Europe qui est accepté encore aux Etats-Unis mais il commence à se dire jusqu'où va-t-on aller et il existe une manière de valoriser les créations de logiciels cette manière est simple c'est de créer une licence qui peut être soit libre soit non libre soit open source qui est encore une autre manière de diffuser le logiciel choisir une licence qui soit adaptée au modèle économique visé et il existe des licences qui permettent de conclure des accords privilégiés avec des industriels c'est tout à fait possible voilà un prédicataire mormon n'aurait pas fait mieux alors justement ça va rejoindre à part si vous avez des questions mais ça va rejoindre une interrogation quand même oui il y a une question oui bonjour enfin j'avais deux questions il y en a une c'est sur j'ai cru lire qu'il y avait le brevet unitaire qui allait être mis en place il y a des signaux d'alerte pour dire que ça allait peut-être arriver au brevet logiciel en Europe et la seconde question c'est par rapport à l'innovation donc aujourd'hui si je veux par exemple créer un nouveau téléphone portable je vais être confronté à énormément de brevets est-ce que est-ce que je peux encore faire ça est-ce qu'il y a des choses qui vont être empêchées à cause des nombreux brevets qui peuvent exister à droite à gauche alors c'est vrai sur la deuxième question si vous voulez créer un téléphone vous allez être confronté à 4500 5000 brevets au moins mais si vous voulez créer une voiture ce sera pareil si vous voulez créer un avion ce sera pire donc bon voilà c'est vrai comme dans n'importe quel objet industriel sur la première question le brevet unitaire alors ça fait partie des fantasmes des militants un peu dogmatique brevet unitaire c'est tout simplement c'est une procédure qui intervient après la délivrance donc ça change strictement rien à la procédure actuelle simplement au lieu d'avoir 37 brevets nationaux issus du brevet européen on n'aura plus qu'un effet un brevet à effet unitaire qui produira des effets donc sur un territoire de 25 pays mais ça ne change strictement rien sur la procédure d'examen des délivrances qui est conduite comme elle l'est aujourd'hui suivant les mêmes textes la convention sur le brevet européen par le même office l'office européen des brevets donc c'est juste la partie administrative de maintien en vigueur au lieu de payer des annuités en Allemagne pour la partie allemande de traduire en tchèque pour la partie tchèque en roumain pour la partie roumaine on n'aura plus qu'un seul texte mais ça n'a rien à voir avec les critères de validité qui sont appliqués pendant la phase d'examen alors ça va réduire les coûts alors il ne faut pas non plus être complètement dupe la taxe pour les 25 pays elle ne sera pas l'équivalent de la taxe française à 75 euros on estime que ce sera la taxe correspondant à 16 taxes actuelles simplement quand l'INRA quand vous validez un brevet en géant européen vous le validez dans 8 pays au mieux peut-être même moins donc réduction des coûts oui pour les sociétés qui ont l'habitude de valider dans 37 pays européens clairement là ce sera une réduction des coûts c'est l'exception pour la grande majorité des déposants qui se contentent de valider en France en Allemagne en Angleterre en Italie en Espagne je ne suis pas certain que ça revienne moins cher oui mais 8 pays ont déjà renoncé aux traductions par la signature du protocole de l'onde donc les principaux pays industrialisés l'Allemagne la France l'Angleterre etc. ont déjà renoncé aux traductions alors effectivement pour ceux qui valident en Roumanie en Tchéquie etc. là ça va réduire les coûts oui la question je vais comporter deux volets un le brevet en tant que soutien à l'innovation donc clairement le brevet est aujourd'hui un frein à l'innovation les rares les rares sociétés qui réussissent à exploiter correctement une innovation pendant la durée de vie de leur logiciel un logiciel est remis en cause grosso modo tous les 18 mois à 2 ans donc pour réussir à exploiter l'invention la création de l'oeuvre logicielle il faut trouver une solution qui permette d'aller au delà sauf avoir un objectif à court terme encore une fois qui est de revendre sa société très rapidement et concernant cette histoire de brevet unitaire c'est effectivement une troisième fois on leur a dit non par la porte on leur a dit non par la fenêtre ils reviennent par la cheminée donc en 2005 l'office européen des brevets a essayé de faire valider le brevet logiciel par le parlement européen ils se sont fait opposer un refus net et définitif ils sont revenus par la suite avec une idée de brevet communautaire qu'ils ont abandonné et là ils reviennent une troisième fois avec une idée de brevet unitaire parce que leur problème c'est qu'ils ont un portefeuille de brevet qu'ils ont accepté au sein de l'office européen du brevet ils ont accepté un grand nombre de brevets logiciels qui n'ont pas de valeur légale donc eux ils sont assis sur quelque chose qui juridiquement est un vrai problème donc ils ont une difficulté c'est de faire reconnaître le brevet logiciel pour pouvoir assurer la pérennité de leur activité de dépôt de brevets logiciels non mais ça n'a vraiment strictement rien à voir puisque le brevet unifié concerne la procédure postérieure à la délivrance donc ça n'a rien à voir justement sa reconnaissance dans le droit une autre question sinon après j'aurais une autre question polémique qui nous est venue mais je pense qu'elle sera une question polémique aussi oui vous avez abordé le sujet d'a priori la complexité des logiciels des licences libres de par leur nombre or il me semble que si on compte d'un côté les licences libres vous en avez dit 70 à peu près on trouverait dans le monde propriétaire plusieurs milliers elles de licences propriétaires côté libre elles font une dizaine de pages maximum côté propriétaire elles peuvent atteindre sans problème une centaine de pages donc finalement dans l'absolu si on veut développer un logiciel en utilisant des briques existantes il me semble plus simple de s'orienter du côté des logiciels libres dans la mesure où les licences sont plus facilement compréhensibles pas exactement parce que la licence libre la licence propriétaire porte en général sur l'ensemble du programme que vous utilisez et non pas sur chacune des briques constitutives du programme c'est pour ça que c'est pas vraiment comparable parce que quand je prends une licence Word je vais pas me poser la question est-ce qu'ils implémentent une compression MPEG plus un lecteur j'achète le paquet si j'ai un agrégat de kernel de briques régie là une part une GPL l'autre part une Berkeley l'autre part une MSL etc là c'est un travail extrêmement complexe ben là vous citez par exemple Word si je vais à la FNAC acheter Word Familia j'ai pas le droit de l'utiliser dans le milieu professionnel parce que la licence m'interdit et donc il me faudrait lire la licence pour savoir dans quel cadre dans quelle situation pour faire quoi j'ai le droit d'acheter cette licence Word donc c'est quand même compliqué si vous l'assistez à des fins professionnelles vous payez la licence professionnelle si vous vous utilisez à des fins familiales vous l'utilisez mais pour le savoir il faut lire 4 licences différentes 4 licences pour chaque famille de produits Word ça c'est un point vous savez quand j'achète des chaussettes c'est pareil j'ai 30 chaussettes en coton deuxième point vous avez cité aussi le fait d'une société ferroviaire qui utiliserait du logiciel libre pour faire de l'interopérabilité mais qui éviterait le logiciel libre dans les systèmes de freinage parce que ce serait je ne sais plus exactement le terme que vous avez utilisé pourtant un domaine extrêmement concurrentiel et technique qui arrive ce sont les véhicules autonomes qui se conduisent tout seul et Mercedes a mis en ligne une vidéo qui fait la démonstration de son état de l'art et dans cette vidéo on voit que le système de contrôle est manifestement basé sur un système Linux Ubuntu et utilise le logiciel de cartographie JOSM qui est aussi un logiciel libre donc Mercedes fait la preuve que l'on peut utiliser du logiciel libre sur des logiciels extrêmement pointus et dans un domaine extrêmement concurrentiel en devenir donc ce n'est pas un frein non plus chaque société effectivement se bâtit sa stratégie sa philosophie je pense que ce qui est un petit peu quand même déplaisant dans ces discussions c'est qu'on a l'impression qu'on a une volonté de moraliser d'imposer une vision du monde bon moi je m'en fous je n'ai pas d'a priori sur telle ou telle vision du monde chacun construit sa stratégie pour développer son activité de recherche scientifique et de valorisation de développement de sa start-up de développement d'une flotte de véhicules autonomes voilà je crois qu'il n'y a pas d'apporter de jugement moral sur une stratégie ou sur une autre il suffit qu'elle soit efficace pour atteindre l'objectiviser de pérennité de développement pour une société industrielle de qualité des échanges scientifiques pour un en guise de recherche publique et de conjugaison de sa politique de valorisation de manière pertinente pour créer de l'emploi pour créer une valorisation des résultats de la recherche vers le monde économique et les utilisateurs pour compléter un petit bémol quand même j'entends ce que vous dites mais la problématique quand même parce qu'on ne peut pas regarder l'échelle de la profitabilité des logiciels sans regarder l'échelle du temps c'est à dire que là on est en train d'essayer de figer ça comme si ça n'allait pas bouger la réalité quand même c'est que effectivement dans le cadre de l'innovation plus le temps va avancer et il ne faut pas se leurrer c'est les télés que vous avez devant vous c'est le projecteur qui est là qui rapporte beaucoup d'argent quand on parle ensuite de start-up qui veulent se développer moi je vais vous le dire moi c'est un devis concret que j'ai si j'avais voulu breveter au niveau mondial mon brevet c'était 100 000 euros c'est à dire je me levais le lendemain matin je faisais un chèque de 100 000 oui non là c'était juste c'était le devis global alors traduction et tout et bref c'est pour quand même donner les masses et donc la problématique c'est qu'effectivement si on ne se pose pas la question dans le temps si les gros industriels ne se posent pas la question d'arrêter une brevetabilité systématique surtout je reviens sur mon histoire de juste la balise titre dans le mp3 ça tourne au stupide il n'y a pas d'innovation là dedans et pourtant c'est un brevet donc ça donne lieu à des droits quand vous payez une licence à un mp3 il y a effectivement 450 droits associés c'est hallucinant bon la réalité c'est que dans 25 ans ce sont les très gros porteurs industriels qui vont maîtriser les choses et moi je n'ai pas de vision je suis d'accord avec vous il n'y a pas de vision morale quand on prend un euro dans la poche de quelqu'un il ne faut pas débarquer en disant je te le fais de manière morale non tu as pris un euro tu as pris un euro assume que tu l'as pris par contre la question c'est est-ce que je vais encore pouvoir prendre un euro dans ta poche ou est-ce que tu vas être content de me le donner au moins et la réalité c'est que la brevetabilité ça donne le pouvoir à ceux qui ont les moyens de se défendre on l'a vu dans le cadre de la mobilité ça a quand même ces contraintes là et il ne faudrait pas c'est qu'une interrogation que ça décourage les plus petits inventeurs parce qu'effectivement après notre discussion là on a forcément l'impression que si on va dans le monde du livre tout va être beau et ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai il y a plein de logiciels à utiliser dans le monde du livre qui sont des catastrophes qui sont des hérésies informatiques mais les communautés les mettent en avant parce que c'est du livre c'est tout aussi moraliste que de dire de l'autre côté tu as posé un brevet c'est peut-être parce que ce que j'ai fait ça avait de la valeur la réalité c'est est-ce que ce brevet je vais pouvoir face au très gros porteur lui donner une valeur et là moi je suis comme vous je suis interrogatif sur l'innovation ici on est en France on est assez bon pour avoir de superbes idées en attendant vous n'avez pas vu une seule ligne de très très gros logiciels français que vous avez dans votre ordinateur quand vous l'achetez à la FNAC moi ça m'interroge ça je veux bien qu'on ait toutes les mais ça m'interroge sur la valorisation de ce qu'on fait et on parle bien de brevets logiciels là donc voilà moi pour répondre à ça regardons dans le temps comment ça va mais je suis d'accord pour dire que il y a une menace je ne dis pas que c'est encore une fin mais il y a une menace dans l'utilisation du brevet comme une barrière que ce soit un outil de protection il y a toujours deux manières de voir le brevet soit effectivement c'est un outil d'interdiction c'est la réalité juridique soit c'est un outil de prévention c'est à dire attention j'ai fait une innovation alors ça c'est une vie de l'esprit mais n'empêche qu'on autorise son usage dans un cadre qu'on a défini c'est tout aussi honorable que de dire tu ne commences même pas à mettre un seul pied dans ce que j'ai fait donc la mobilité est très intéressante pour ça on a deux modèles qui s'affrontent et il n'y a aucun qui a gagné la partie pour l'instant il y en a un qui représente 7% du cash américain c'est Apple 105 milliards de dollars généralement généré avec l'iPhone donc pourquoi contester la brevetabilité ils ont bien fait on parle d'entreprise quand on parle de brevet on parle d'entreprise on ne parle pas d'une vision spirituelle de l'innovation quand on innove soit c'est parce qu'on avait un besoin de publication c'est parce qu'on est dans la recherche soit c'est parce qu'on a un besoin d'argent et qu'on a trouvé un modèle économique pour travailler dans sa passion voilà après sinon c'est ésotérique comme discussion et donc dans ce cadre là comment est-ce que je veux gagner de l'argent à la fin soit j'ai le modèle fermé à la Apple ils sont en train de faire la démonstration que ça marche c'est pas contestable soit c'est le modèle à la Google ils font croire que c'est ouvert mais tout est blindé tout est surveillé tout est breveté et c'est pour ça que je reviens sur cette histoire de libre pas libre moi je crois pas une seule seconde au libre le libre la seule liberté qu'il y a et c'est la seule idée du savoir-faire du libre c'est dans votre tête c'est dans la tête de l'inventeur que se trouve la seule chose d'un achetable pour l'instant pour l'instant voilà donc c'est quand même important parce que si on oppose les deux on est en train de dire qu'il y a des entreprises vertueuses et d'autres pas vertueuses non une entreprise ça fait de l'argent la plus maligne c'est selon son échéance celle qui veut en faire à court terme elle pose un brevet sur un logiciel ou non si elle a réussi tant mieux la seule interrogation que ça pose c'est les très gros industriels représentent-ils des menaces parce que eux ont les bras suffisants pour avoir de très bons cabinets comme fidèles pour avoir une protection logicielle extrêmement performante et ça c'était pour vous titiller c'est principalement des start-up et quand même ça fait 30 ans maintenant que je fais ce métier en grande partie pour des start-up dont beaucoup ont bien réussi alors je dirais pour la première protection et le meilleur gage de succès c'est la vitesse de déploiement donc je crois que pour mettre tout le monde d'accord c'est ça après pour cette vitesse de déploiement la propriété industrielle peut servir pour conforter des investisseurs pourquoi ? pourquoi est-ce que les investisseurs sont sensibles aux questions de brevets ? non pas parce qu'elles sont un peu frappadingues et pensent que parce qu'il y a des brevets elles vont avoir le jackpot parce qu'elles investissent par rapport à un projet à un business model à un plan des perspectives de revenus qui s'est annoncée et qui peuvent être sécurisées par la propriété industrielle qui permet de conforter le fait que l'entreprise va bien capter le flux financier qui est annoncé s'il en a les moyens c'est ça la logique de l'investisseur en l'absence de brevets effectivement c'est la loi de la jungle l'accord d'air l'écrivain et juriste du siècle dernier disait que dans les rapports entre le fort et le faible la liberté opprime et le droit protège en l'absence de propriété industrielle c'est la loi du plus fort qui l'emporte et le brevet permet aux faibles à la start-up de trouver sa place de construire son développement dans cette lumière et en 30 ans de métier j'ai vu quand même un grand nombre d'entreprises notamment dans le domaine IT se développer par une stratégie bon il se trouve que mon métier m'amène à rencontrer plutôt des entreprises qui déposent des brevets mais j'en ai aussi vu d'autres on avait une question oui moi j'ai une question à propos du droit d'auteur enfin du logiciel en tant qu'oeuvre de l'esprit et donc de dépôt à la société des auteurs comment est-ce qu'on fait exactement parce que si on ne veut pas breveter donc il faut protéger tout de même le logiciel bon vous avez l'agence de protection des logiciels oui mais vous dites que c'est automatiquement protégé et pour moi quand vous écrivez un livre vous le déposez à la société non vous êtes protégé dès le moment où vous avez écrit ou même conçu votre oeuvre par contre vous êtes protégé pour ce que vous avez écrit ça n'empêchera pas quelqu'un d'autre de reprendre la même histoire et de la écrire à sa manière il y a des plagiat il y avait la fameuse affaire qui avait opposé Régine Desforges aux auteurs d'autant où elle avait repris la même thématique et puis en fait ce qui s'est passé ce qui a donné lieu au contentieux judiciaire c'est qu'elle avait tout à fait conscience qu'elle avait repris toute la trame d'autant en emporte le vent pour le retranscrire dans le bordelais pour la deuxième seconde bien mondial donc c'était un peu un clin d'oeil une coquetterie d'artiste qu'elle a exprimé avec sa patte donc là dessus rien n'a reproché et elle s'en était rendu compte elle a poussé son clin d'oeil un peu plus loin en reprenant un paragraphe ou une page entière d'autant en emporte le vent le replaçant dans son roman et puis quand c'était déjà sous presse là j'ai fait une connerie j'aurais pas dû et en fait le débat judiciaire s'est porté non pas sur la reprise de la trame ce qui n'était pas une atteinte au droit d'auteur mais sur la reproduction de ce texte et il se trouve que les héritiers d'autant en emporte le vent étaient jaloux du succès où on trouvait un pouvoir de nuisance d'accord donc sur un logiciel si vous retrouvez des morceaux de code d'autre chose c'est là dessus que vous pouvez être attaqué exactement alors il y a une décision très intéressante qui a été rendue récemment où j'étais intervenu alors là c'était je défendais plutôt le libre c'est une société WPL WPL c'est une société qui a développé un MeToo d'un logiciel très utilisé dans le monde bancaire SAS donc c'est un logiciel dont la licence vaut plus d'un million d'euros pour un établissement financier et ils ont une situation quasiment de monopole et WPL a dit bon nous on va se prendre on va faire l'effort de redévelopper quelque chose qui présente les mêmes fonctionnalités soit interopérable et on a fait on a fait un travail très rigoureux c'est à dire WPL a veillé à ne jamais recruter quelqu'un qui un jour ait eu connaissance à des informations privilégiées de SAS jamais quelqu'un qui ait un jour travaillé chez SAS ni même qui ait eu accès à titre de maintenance à des documents confidentiels a veillé à ne jamais utiliser SAS dont ils ont pris une licence au delà de ce qui était autorisé et donc ils ont alors cette boîte est assez étonnante parce qu'ils ont trois développeurs autistes et qui ont une capacité de production incroyable et donc ils ont réalisé un logiciel qui fonctionne exactement comme SAS dont la licence est 250 000 euros par an et bien sûr SAS est allé jusqu'à une action judiciaire c'est monté jusqu'à la cour de justice de l'Union Européenne qui a considéré qu'il n'y avait pas atteinte au droit d'auteur parce qu'il n'y avait pas de copie du code mais du reverse engineering c'est-à-dire une réécriture du code avec des investissements plein et entier sans aucune information obtenue frauduleusement donc ça montre la portée du droit d'auteur et les limites du droit d'auteur s'ils avaient introduit et j'ai eu un autre cas où une SS2I avait développé enfin c'était plutôt une web agency avait développé une application vous savez c'est genre web agency avec des développeurs à catogan moyenne d'âge de 19-20 ans et avec une grosse pression parce que les clients sont un peu durs actuellement et donc un développeur malin comme un singe a trouvé sur une application similaire la fonctionnalité qu'il devait développer c'était déjà le vendredi il devait remettre son travail le soir il a pris le source du site en question il l'a réinjecté ça s'est su et là il a été condamné pour atteindre le droit d'auteur je vais juste reposer aussi une question qui nous a été formulée mais je parlais de ma question un peu polémique tout à l'heure elle était à dire finalement alors j'ai pas les mots exacts vu que j'ai encore cassé le système qui m'envoie les questions mais simplement elle était de dire j'ai fait un logiciel j'ai écrit quelque chose est-ce qu'il faut quand même que je vérifie que je suis pas dans le champ d'un brevet alors je sais que forcément c'est polémique puisque du coup je peux potentiellement être même si je suis auteur dans le champ d'un brevet oui oui comme si je suis fabricant de bouteilles en plastique ou de microphone je peux être sous un brevet alors si c'est un logiciel applicatif etc bon il est très ce souci est un souci de risque ce risque se produira quand il sera Facebook ou quand il sera Google tant qu'il sera développeur bordelais avec une application utilisée par 5000 internautes bon je pense pas que quelqu'un ne dépense ne serait-ce que 2000 euros pour envisager bon voilà donc je pense qu'il faut si vous fabriquez des téléphones portables et vous les concurrencez Sony ou Samsung là vous avez intérêt à faire une recherche de liberté d'exploitation sérieuse si vous faites une application vendue à 200 exemplaires à 4 euros faites l'économie c'est ce que j'allais dire probablement ce développeur pour l'instant n'est pas solvable donc de toute façon il n'y a pas il n'y a aucun intérêt à ce qu'un détenteur de brevet aille l'attaquer en justice il y aura attaque en justice seulement s'il y a beaucoup d'argent à la clé et solvabilité du contrefacteur et les investisseurs avant de mettre beaucoup d'argent feront ce qu'on appelle les due diligence pour vérifier l'existence de ce risque mais c'est tout ce qu'on souhaite à cet auditeur de se trouver dans une situation d'avoir un grand succès qu'il veut mettre sous la menace de la brevet juste peut-être un bémol dans la recherche donc j'ai travaillé sur le GPU donc c'est les les processeurs graphiques là c'est une jungle de brevets à tel point que lorsqu'on va écrire un papier pour décrire des choses de recherche on se pose la question de savoir est-ce qu'on peut même les publier parce qu'on va avoir 10 ou 20 brevets qui sont derrière ces brevets pour moi sont une hérésie c'est comment dessiner un cercle avec le processeur graphique ça veut dire aller appliquer l'équation du cercle dans un programme je ne comprends même pas comment ce brevet a pu être donné mais voilà mais on est confronté à ce brevet est dépourvu d'activités inventives et il ne sera pas accordé ce brevet appartient à Nvidia donc je pense qu'ils en ont une utilité qu'ils ont déposé qu'ils ont dépensé de l'argent pour le déposer donc j'imagine qu'ils doivent servir soit dans la guerre des brevets envers les autres mais en tout cas nous on a des problèmes très concrets de voilà on va faire une recherche on se tape les brevets directement il y a deux réponses à cette question alors toujours la même réponse un institut de recherche n'est pas solvable du point de vue de l'attaque en brevet et vous avez le droit de faire de la recherche sur un brevet donc tant que vous ne vendez pas votre solution qui ferait appel éventuellement à un brevet valable de Nvidia il n'y a aucun problème vous avez le droit de faire de la recherche c'est absolument pas interdit donc il ne faut pas du tout fantasmer sur et si jamais votre solution avait un avenir brillant et bien on irait éventuellement demander une licence à Nvidia s'il s'avère que le brevet est valable mais bon là c'est dans un horizon je pense assez éloigné donc il n'y a aucune crainte à avoir enfin moi pour l'instant moi je passe outre parce que je sais que je suis en Europe et en France et qu'il n'y a pas de brevet logistique mais vous passez outre parce que vous faites un acte de recherche et un brevet n'est pas opposable à la recherche tout simplement on a parlé des patentes trolls enfin il faut voir ce qu'il se passe actuellement aux Etats-Unis sur les attaques à droite et à gauche ils ne sont pas opposables à la recherche je le demande à voir aux Etats-Unis les patentes trolls ils vont s'intéresser à des gens qui sont capables de produire en masse ben si s'il n'y a pas d'argent à gagner les patentes trolls ils ne vont pas s'amuser à aller attaquer en justice des gens qui ne sont pas capables de produire en masse il faut une production en masse pour que l'attaque puisse rapporter beaucoup d'argent sinon ça ne sert à rien donc c'est du fantasme de penser que surtout un institut de recherche ne va pas se faire attaquer par un patente troll parce qu'on ne vend rien et surtout pas en masse d'accord on fait des expérimentations de la recherche on peut accorder quelques licences mais je pense que l'INRIA n'a jamais accordé des licences sur des produits vendus par millions d'unités on n'en est pas là on est très loin de ce genre de d'acteurs je ne parlais plus de l'INRIA le modèle du patente troll aujourd'hui ce n'est pas d'attaquer les gros acteurs c'est d'aller attaquer les petits acteurs mais non pas du tout la start-up elle n'est pas solvable ils n'ont aucun intérêt c'est pas le problème d'être solvable c'est le problème d'aller attaquer ça coûte des frais et en général c'est accompagné d'une proposition de conciliation qui va coûter de l'ordre de 5000 à 10 000 dollars en général les petites sociétés les petites start-up vont payer pour ne pas aller en justice je parle aux Etats-Unis regardez c'est ce qui se passe actuellement en tout cas on est en Europe on est là encore un petit peu dans le cadre de la recherche et donc je vous rassure vous avez le droit de faire votre recherche tranquillement et sereinement sans craindre rien de ce côté là et l'INRIA a un très bon service juridique oui en fait ça commence à exister ces fameuses patentes troll commencent à envoyer des lettres combinatoires en proposant immédiatement dès le courrier en disant vous êtes en infraction avec le brevet machin un truc bidule mais nous vous proposons une solution de conciliation pour la somme de 30 000 euros là c'est l'exemple qui existe en France là ça existe et les sociétés qui n'ont rien à se reprocher qui sont des sociétés qui n'utilisent que des licences libres etc. se disent soit on répond et ça va nous coûter bien plus que 30 000 euros soit on signe le chèque de 30 000 euros et on passe à autre chose donc c'est en train de se passer aujourd'hui et concernant le fait qu'il existe un brevet sur le cercle dessiné par un ordinateur et que vous dites à monsieur mais c'est pas grave n'en tenez pas compte on verra plus tard quand vous serez une grosse société quand vous vendrez quand votre logiciel sera utilisé par des millions de personnes ok mais ce jour là le risque juridique il existera toujours donc il fait bien lui aujourd'hui en amont de son travail de déminer ce risque juridique comme les gens qui ont créé OGG à la place de MPEG on dit nous on veut fabriquer des matériels on veut fabriquer des lecteurs de MP3 d'ailleurs on appelle ça comme ça je suis désolé mais on veut pas dépendre des brevets associés au MPEG donc on va travailler on va participer à la création d'une norme qui soit ouverte ce qui va nous permettre de fabriquer des lecteurs sans avoir à être attaqué pour tel ou tel brevet etc donc le brevet en tant que tel pour tous les gens qui sont dans l'innovation qui veulent créer le brevet crée un terrain piégé mais un terrain piégé à un tel point qu'il faut des moyens colossaux pour être capable de se défendre contre des sociétés qui sont détentrices de brevets alors il reste juste 2-3 minutes avant la fin de la je crois qu'il y avait deux questions oui bonjour je voulais revenir sur l'histoire du brevet NVIDIA donc Céline a dit que si le brevet était valable INRIA pourrait acheter une licence NVIDIA mais si le brevet n'est clairement pas valable est-ce que l'INRIA ou un institut recherche aura les moyens d'aller en justice pour le casser ce brevet tout simplement non tout simplement on ne donne pas suite à une proposition si le brevet n'est pas et probablement il n'est pas délivré maintenant méfiez-vous toujours du gars qui dit c'est le brevet pour payer par un simple clic en réalité ce qui est protégé ce n'est pas ce que les journalistes disent après avoir vu un dessin ou le titre du brevet c'est ce qui est déterminé par les revendications une fois délivré donc ce genre de raccourci bon laissez ça aux journalistes ou au bistrot mais pas vous avez donné un exemple avec la société WPL donc elle a gagné en mettant en avant l'interopérabilité et le fait que le reverse engineering est légal mais si le brevet logiciel obtient une reconnaissance juridique est-ce que cette société aurait gagné ? il n'y a pas de brevet logiciel arrêtez de parler de fantasmes c'est très pénible un brevet peut porter sur une solution technique un problème technique qui soit nouvelle et inventive s'ils avaient en frein effectivement une invention valablement brevetée effectivement il serait contrefacteur et ce serait conduit certainement par une régularisation en l'occurrence il n'y avait pas cette situation il y avait une protection par le droit d'auteur qui n'a pas été jugée opposable à une réécriture complète du code en question mais la société SAS à mon avis possède un énorme portefeuille de brevets non mais arrêtez vous voyez à mon avis vérifier les choses factuellement vous constaterez que non pourquoi ? parce que tout simplement c'est des solutions applicatives qui ne posent pas de problématiques techniques mais simplement d'ergonomie et d'organisation des données voilà si du coup pour conclure vous aviez chacun l'un ou l'une d'entre vous en 30 secondes une conviction ou quelque chose à donner autour de autour de cette question moi ce que je vous recommande pour ceux qui sont chercheurs ne vous laissez pas emballer par des visions un peu fantasmagoriques Cohen Proudhon Valras déjà été des militants de ce genre prenez les choses de manière pragmatique et factuelle et ce que je vous recommande c'est que vous allez sur les bases de données brevets elles sont gratuites Apple Line Google Patents Patent Lens faites une recherche sur les sujets sur lesquels vous travaillez regardez les brevets qui se rapprochent et puis posez-vous la question en quoi je me différencie et là vous rentrez dans une logique qui est d'identifier ce qui vous distingue de l'existant peut-être rien vous distingue et à ce moment là c'est pas la peine de réinventer la roue ou le traçage du cercle par ordinateur soit vous avez des points de différenciation qui sont potentiellement nouveaux inventifs et donc profitables et se pose ensuite une deuxième question si vous déposez un brevet est-ce que vous seriez mieux armé pour engager un partenariat avec Dassault avec un partenaire industriel pour lever des fonds ou non si la réponse est non ne déposez pas de brevet si la réponse est oui posez-vous question de la stratégie de propriété industriel à élaborer juste en conclusion je vais vous dire ce que je pense profondément je suis d'accord avec le fait à mon avis la première puissance c'est la marque on ne copie qu'un logiciel qui est particulièrement utile et encore une fois c'est pas le logiciel qu'on brevette c'est la petite brique qu'elle contient qui permet c'est dans la voiture c'est le cardan qu'on va breveter c'est pas la voiture elle-même donc ça ça a une importance je parle plutôt en tant qu'entrepreneur je pense que l'une des bonnes vertus c'est si on a une innovation c'est d'aller voir les gens qui maîtrisent la technologie pour être certain que ce qu'on fait c'est d'avoir une vraie valeur sur le marché encore une fois la mission finale d'un brevet c'est de donner une valeur à une entreprise le reste ok il y a des je veux bien croire les pattes entre les tout mais ça tient pas la route sur le long terme ceux qui font vraiment de l'argent c'est ceux qui ont vraiment monté un modèle économique autour d'un brevet ou autour d'un non-brevet c'est-à-dire autour d'un secret industriel parce que du coup a priori il y a plusieurs informaticiens ici un exécutable ok reverse engineering et tout mais enfin on se lève pas le matin en prenant un exé et on regarde pas le code source ça marche pas comme ça donc déjà pour déterminer qu'il y a une contrefaction sur la rédaction d'un code source il va falloir franchement bosser il faut une sacrée équipe derrière pour y arriver donc le quotidien à mon avis de la brevetabilité des logiciels c'est qu'est-ce que je veux faire avec mon innovation est-elle une innovation c'est plus ça la problématique on est beaucoup maintenant à développer et ensuite l'avantage du brevet c'est si on va chercher du partenariat à mon avis à assez long terme si on n'y va pas il y a plusieurs étapes à faire et moi c'est la seule chose que je transmettrais parce que c'est un truc qui m'énerve un peu si on a une bonne idée il faut la partager si on est obligé de la garder secrète et qu'on est tout seul il faut se poser une question c'est qu'on a un problème c'est la seule chose que j'ai envie de dire oui moi je vais utiliser je vais utiliser un petit peu cette conclusion pour vous conseiller si vous êtes intéressé par ces questions ce bouquin droit des logiciels Pellegrini Canevet c'est le premier le premier pavé dans ce domaine où on a une vision un peu générale du droit attaché au logiciel et oui il existe un moyen de valoriser de manière industrielle une activité de création logicielle le droit des marques on ne l'a pas évoqué mais effectivement est une possibilité très importante qui permet d'avoir un avantage concurrentiel tout en concédant des licences d'exploitation ou des contrats de licence qui par leur côté libre va permettre d'avoir très très vite une masse critique d'utilisateurs qui va permettre de conquérir un marché et dans le même temps va permettre également de convaincre des industriels de mettre en oeuvre le logiciel dans leurs produits c'est tout à fait faisable ça n'a rien d'utopique c'est un modèle économique qui fonctionne on est beaucoup d'entreprises à travailler dans ce domaine là on est de plus en plus nombreux et c'est effectivement quelque chose qu'il faut mettre en place qu'il faut utiliser ce sont de très bons moyens et qui sont pérennes et alors le message de la direction du transfert innovation donc il ne faut pas opposer brevet à logiciel open source pour nous ça va être un outil qui va nous permettre de faire du transfert l'objectif c'est toujours de maximiser l'impact donc parfois c'est par le brevet mais parfois c'est par un logiciel en open source avec une création de communauté et c'est deux démarches qui sont tout à fait respectables et acceptées au sein d'un institut de recherche comme l'INRIA voilà donc finalement je conclurai sur le fait que notre table numéro 5 donc des tables rondes de la recherche auraient pu finalement s'intituler et s'appeler quelle stratégie pour nos logiciels au regard de l'environnement dans lequel je dois les conduire les implanter et finalement les exploiter je vous remercie merci 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 merci